Alors, je vous rappelle les objectifs du webinaire. Donc là, nous allons aborder la fonction démocratique du débat. Voilà, je vais faire une rapide introduction. Après, Pascal commencera à vous présenter l'évolution de la pensée citoyenne de l'enfant par la DVDP. On abordera ensemble, vous allez voir qu'on ne va pas faire un chapitre chacun non plus. On va alterner trois, quatre diapos chacun, vous allez voir. Donc après, la troisième partie sera sur ce que disent les programmes, ceux qui favorisent le développement des compétences. Ensuite, on rentrera dans la quatrième partie vraiment sur le dispositif lui-même. Donc, on détaillera en fait tous les rôles qui sont nécessaires à la bonne mise en place d'une DVDP. Et en cinquième partie, on abordera quand même rapidement, bien que ça fera l'objet d'un autre webinaire, celui du mois de mai, sur la fonction philosophique du débat. On abordera quand même les grands axes, les grandes capacités ou compétences, comme dirait M. Tosi, les exigences intellectuelles nécessaires et l'appréhension des processus de pensée indispensables ou fondamentaux. Donc là, je disais, les objectifs du webinaire, c'est développer l'argumentation, c'est-à-dire bien clarifier sa pensée et être capable de la développer, de l'étayer, participer à tout ce qui va être les dialogues coopératifs entre pairs et la notion aussi de respecter les règles implicites et par-delà ce qu'on appelle le fonctionnement intératif du débat démocratique de notre société. Voilà, donc derrière, vous allez avoir ce que vous a dit Frédéric, qui est le plan, et l'introduction. Alors, on va rapidement vous faire une mise en perspective aussi de pourquoi la DVDP. Donc, on vous affiche cette phrase de Montaigne, « L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume », on pourrait dire que Montaigne est un des précurseurs de la DVDP. On pourrait rapidement en citer quelques-uns, sans être trop technique, mais c'est vrai que Carly Asper, notamment, est aussi un des précurseurs. Là, je ne vais pas m'étendre, mais effectivement, on peut rendre hommage, et se souvenir de l'apport décisif. Donc, en tout cas, on voulait rendre hommage et se souvenir de l'apport décisif, de la pédagogie coopérative de Céleste Tintre-Frenet. Il y a vraiment, là aussi, des racines très importantes et très fécondes. À celle institutionnelle de Fernand-Houry, aussi, avec la psychologue Aida Vasquez. Et puis, rappelez, là aussi, rapidement, mais M. Taudzi en reparlera tout au long du parcours, l'apport décisif de Mathieu Lipman et de sa collègue et collaboratrice, Anne-Margaret Sharpe. Donc, c'est vrai que les travaux de Lipman, dès les années 70, puis, notamment avec l'écriture, dans les années 70, d'un roman philosophique pour les enfants, qui s'appelait « La découverte » de Harry Stolmeyer, qui avait été publié en 78 en France, a été décisif jusqu'aux années 80, 90. Il y a un grand livre de Lipman qui s'appelle « À l'école de la pensée ». Il y a un livre écrit avec Anne-Margaret Sharpe qui s'appelle « Philosophie in the classroom » en anglais. C'est vrai que ces travaux sont inspirés de Dewey. Il repose sur un pragmatisme revendiqué, une conception constructiviste, voire socio-constructiviste du savoir, et qui veut que les théories se fondent sur les pratiques concrètes qui fonctionnent sur les terrains, plutôt que les théories qui dirigeraient les pratiques. Donc, en tout cas, apport décisif de Mathieu Lipman. Donc, l'ADVDP qui a été un dispositif, un protocole, qui a été mis en place par M. Tauzy, il fait partie d'un ensemble de protocoles. Il y en a d'autres, je passe très rapidement dessus, mais il y a eu par exemple celui de Jacques Lévin, avec les AXAS, qui étaient l'association des groupes de soutien au soutien. Il y a eu celle de M. Tauzy, évidemment. Il y a eu celle de Jean-Charles Pelletier. Il y a eu celle encore d'Oscar Brénifié. Et puis, si on peut situer que l'ADVP ou l'ADVDP a pris vraiment son envol au début des années 2000, depuis les années 2010, il y a eu toute une vague aussi de personnes, souvent des femmes. Là, je citerai rapidement Edwishy Routeur, qui est titulaire de la chaire de la philosophie pour les enfants à l'UNESCO. Johanna Hockim, qui s'occupe de la maison des enfants à Romainville. Chiara Pastorini, qui anime le site de philosophie pour enfants des petites lumières. Il y a eu toute une vague aussi depuis le début des années 2010. Jusqu'à une reconnaissance institutionnelle par l'UNESCO, puisque Mme Chirouteur tient la chaire à l'UNESCO, qui a eu lieu en 2016, donc reconnaissance institutionnelle internationale. M. Tauzy est d'ailleurs expert aussi pour l'UNESCO. Il a préfacé et écrit la première partie récemment d'un rapport sur la philosophie pour les enfants dans le monde. Et l'UNESCO a fait de la philosophie pour les enfants des 100 grands objectifs pour l'éducation à l'horizon 2030. Voilà pour cette rapide présentation. C'est vrai que la diapo le montre aussi. L'homme et l'enfant n'ont cessé de s'interroger. J'étais où avant d'être né ? Pourquoi est-ce mal de mentir ? C'est quoi de mourir ? Cet apprentissage du philosophie propose des situations où les enfants vont pouvoir développer des outils de pensée qui leur permettront de comprendre leur rapport au monde, à autrui et à eux-mêmes. Et ici, juste avant de passer la main à Pascal, rappeler quand même qu'on peut toujours se mettre sous la figure tutélaire de Jacques Rancière aussi et de son livre Le Maître Ignorant qui avait pour sous-titre à l'époque dans les années 85 leçon sur l'émancipation intellectuelle et qui posait aussi cette question de casse qu'un bon maître et de l'ouverture en fait qui peut en découler. Et de la même manière, cette phrase de Paul Valéry qui peut aussi nous guider, le professeur doit décevoir, il doit pouvoir créer l'insatisfaction et donc le questionnement. Voilà pour notre introduction. L'évolution de la pensée citoyenne de l'enfant par la développer, donc on passe de la dimension du soi vers la dimension d'autrui et vers la dimension citoyenne, sachant que donc un des objectifs, c'est d'amener donc chacun et chacune à être citoyen. Donc développer sa pensée pour questionner le monde, c'est commencer par penser à soi-même, non pas vraiment, donc c'est commencer à penser par soi-même. Donc c'est un des objectifs de la DVDP, c'est apprendre qu'on est capable de penser par soi-même et on découvre au sein de cette pratique, en tout cas, notre propre façon de penser. On verra ensuite enseigner le sens éthique du respect d'autrui, c'est-à-dire l'évolution de soi vers les autres et ensuite sur les partagés, échangés, sur les valeurs de la République par la DVDP. Donc je passe à la diapositive suivante. Donc commencer par soi-même, c'est éveiller d'abord dans ce qu'on appellera cette pensée réflexive, c'est-à-dire permettre aux enfants à commencer par eux-mêmes et à développer en partant de leur propre questionnement, comme le soulignait, alors il y a des questions qui sont universelles, je veux dire, comme le soulignait tout à l'heure Frédéric sur les grandes énigmes humaines, et des capacités donc réflexives. Se découvrir comme être pensant, c'est être capable donc déjà de dire finalement, je suis, je pense, j'existe, je suis. C'est prendre consistance. Mais au-delà de cette prise de conscience au départ, il faut aussi construire l'identité de l'être pensant, c'est-à-dire qu'il découvre au fur et à mesure toutes ces possibilités, qu'il est porteur lui-même de sa propre vérité, de ce qu'il pense en tout cas, d'une dimension fondamentale de l'être, qui est la pensée, et dont on est soi-même la source. Personne n'est source de notre propre pensée. Contribuer donc, in fine, ça sera donc contribuer à former un citoyen réflexif, donc instaurer en classe une discussion sous la conduite de l'enseignant. Et comme disait Frédéric, on verra que le rôle de l'enseignant va différer au fur et à mesure du développement de la DVDP pour passer, je dirais, de quelque chose qui est très étayé à un enseignant très absent. Enfin, très absent tout en étant présent, mais absent en tout cas, la classe va pouvoir tourner d'elle-même. L'avantage de la DVDP, c'est que c'est aussi la mise en acte, la mise en pratique, et ça c'est très important parce que c'est par là qu'on apprend le plus. C'est quand on est soi-même confronté à une DVDP, donc on va prendre un rôle, ce qu'on va observer, on verra ça un petit peu plus tard, mais on le vit, c'est vivre, vivre les choses en acte. Au-delà de ça, développer sa pensée, c'est aussi renforcer l'estime de soi. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important qu'on va retrouver de toute façon dans nos instructions et dans nos programmes. Cette estime de soi, c'est tout simplement le fait de parler, d'être écouté, d'être entendu de par le dispositif de la DVDP développe l'estime. C'est-à-dire que finalement, ce que j'ai dit, c'était peut-être pas si bête, les autres l'ont repris, etc. Et ensuite, progressivement, on va passer de cette estime aussi avec la confiance en soi, c'est-à-dire croire en ses capacités de réussir, de répondre à la question puisque la DVDP n'est pas bloquante comme d'autres pratiques scolaires qui peuvent être avec une seule réponse, j'ai juste ou j'ai faux. Mais là, il n'y a pas de juste et il n'y a pas de faux. Il y a aussi ce rôle de l'erreur qui n'existe pas finalement. On a le droit de dire quoi. Après, on va être confronté évidemment aux arguments des autres. Ça, c'est autre chose. La vision de soi, c'est-à-dire comment les autres réagissent à mes propos, c'est-à-dire les autres deviennent un petit peu miroirs, un petit peu de moi et j'en apprends par là. Donc, c'est quelque chose qui vraiment développe cette estime en soi. Voilà, commencez par penser par soi-même. On passe de soi-même vers les autres. Comme disait Wiktowski, l'interaction sociale, c'est l'origine de l'apprentissage. Donc, c'est en se confrontant aux autres qu'on apprend en fait. Donc là, je vous ai mis quelques éléments. Donc, c'est une éthique discussionnelle et de dialogue en groupe. On cherche avec et on ne lutte pas contre. C'est fondamental. On va mettre des contre-arguments. Ça n'empêche pas de se confronter, mais dans une atmosphère, en tout cas, qui est apaisée. Le fruit de la DVDP, c'est aussi quand même prévenir tout ce qui est les violences, puisque la violence, on ne sait qu'une partie de la violence, en tout cas, naît des non-interactions verbales. Elle vient, je dirais, par le physique. Donc, si on peut mettre la parole en avant, les enfants qui sont formés à cette pratique recourent plus facilement au dialogue, en tout cas. Ça accroît donc la tolérance, installer une habitude de résolution. Donc, c'est aussi être à l'aise avec les autres, être capable de faire des choix, exprimer ses besoins, ses sentiments, ses préférences et ses idées aussi. Oser prendre le risque. On verra que certains enfants ne vont pas parler parce que leur estime de soi n'est pas assez forte encore. Ils ne vont pas oser prendre le risque de parler. Donc, on verra comment les relancer, comment leur donner confiance, comment aussi, c'est d'ailleurs ce statut du droit à l'erreur. Le fait de savoir qu'il n'y a pas de juste et de faux, ça libère un peu quand même. Se faire confiance, c'est sûr, mais aussi faire confiance aux autres, et se faire respecter et respecter les autres. Donc, on arrive sur cette notion de respecter autrui et quelque chose qui est fondamental au niveau, en tout cas, de la formation, en tout cas, de nos élèves, du futur citoyen, c'est bien sûr considérer comme chaque être humain non plus comme un objet, mais le respecter dans sa dignité d'être humain. Voilà, j'accélère un tout petit peu par rapport au timing. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on les prendra à la fin de ce premier. Frédéric. Oui, je disais qu'on allait vous donner les contenus, évidemment. C'est vrai qu'on va avancer assez vite parce que c'est un webinaire qui est dense. Donc, pour la prise de notes, je pense qu'il vaut mieux s'appuyer sur le contenu complet qu'on vous enverra à la fin. Donc, moi, je voulais conclure, oui, cette partie avec l'inscription des valeurs de la République, en fait, dans la DVDP. C'est le sujet aujourd'hui, la fonction démocratique du débat. Donc, on va vous montrer dans les parties suivantes comment partager, échanger sur ces valeurs de la République qui, on l'a vu, peuvent être problématiques. Donc, on va se poser différentes questions. Comment dépassionner les débats pour rendre les débats passionnants en classe ? Comment amener les élèves à adopter, justement, cette posture réflexive qu'on a abordée, sans douleur, sans blocage, tout en valorisant le plaisir d'apprendre, ce qu'on pourrait aussi appeler la saveur des savoirs ? On va découvrir aussi par l'expérience et les travaux de recherche. Mais là, du coup, c'est vraiment sur tout le parcours, les méthodes et les outils à la fois simples et efficaces pour aborder des questions vives que sont celles des valeurs de la République et de la laïcité. et on va aussi essayer de découvrir comment aborder ces questions avec les élèves à l'aide de techniques rapidement opérationnelles et qui permettent de créer en classe un espace d'échange et de réflexion dans un esprit favorisant le mieux vivre ensemble. Juste sur ce point-là, j'aurais voulu rajouter la notion d'engagement et de participation et dans l'école, mais dans la cité aussi. Plus le niveau de l'âge va monter, plus on interviendra avec des cycles 3, des cycles 4, des collégiens ou en lycée professionnel sur cette notion d'engagement et de participation dans l'école et dans la cité qui renouvelle l'approche de la Cintoyente, de l'implication et qui permet une responsabilisation des élèves qui vont être acteurs dans cette cité et toute posture qui traduit des notions qu'on pourrait, pareil, sans être trop techniques, mais aborder en anglais ce qu'on appelle l'empowerment qui est la notion de responsabilisation. en anglais aussi ce qu'on appelle l'agency qui est la capacité d'agir, la puissance d'agir et que Jodie Butler, par exemple, philosophe de la morale, considère comme un prérequis à toute considération éthique et puis aussi d'une certaine manière ce qu'ont pu aborder Amartya Sen qui est un économiste et Martha Nussbaum qui est une philosophe américaine dans les années 90 sur la notion de capabilité. Capabilité comprise comme une possibilité effective qu'a un individu de choisir diverses combinaisons de fonctionnement en fait et qui permet une évaluation de la liberté dont il jouit effectivement en vue d'accomplir certains actes. Ce fait d'avoir des ressources opérationnelles concrètes une dimension conative au sens du conatus de Spinoza elle est vraiment très importante et c'est elle qui va pouvoir donner la possibilité de choix et donc d'une certaine manière la liberté. Sur ce point-là aussi très rapidement il y avait un numéro de la revue Diversité le numéro 184 en 2016 qui était justement sur ces questions-là d'engagement et de participation dans l'école et dans la cité et vous allez voir qu'on va revenir dans la partie suivante sur le parcours citoyen qui va être très important Pascal va l'aborder et ici aussi j'évoque la charte de la laïcité qui a été qui a été écrite il y a quelques années par le philosophe Abdel Nourbida et que vous pouvez trouver facilement sur les sites sur du Skoll et qui elle aussi peut être un bon point de départ pour une DVDV. Donc on va commencer peut-être par Philippe Mérieux faire de la parole une occasion de débattre et de mettre en avant le bien commun cela s'apprend et il nous invite bien sûr à inscrire ça dans un apprentissage. Je rappelle aussi tout à l'heure Wietzowski lui qui disait l'interaction sociale c'est l'origine de l'apprentissage donc je dirais que la conjugaison des deux va donner des résultats. Donc apprendre à débattre en classe pour faire vivre les valeurs de la République c'est ce que disait Frédéric et de la laïcité donc c'est créer aussi un espace d'échange de réflexion pour sensibiliser l'élève aux valeurs de la République. Le débat et la DVDV s'y inscrivent pleinement quoi je veux dire dedans accompagner donc on va voir maintenant accompagner comment faire pour accompagner l'élève dans son parcours éducatif c'est-à-dire dans la dimension totale du parcours éducatif qui part globalement de la maternelle jusqu'à la fin de la scolarité donc je vais vous présenter donc brièvement le parcours éducatif donc dans le parcours éducatif il y a la première brique qui est en bas qui est donc le parcours à venir qui intéresse plutôt donc de la sixième à la terminale et qui est plutôt sur l'orientation et c'est-à-dire mon devenir en tant que professionnel qu'est-ce que je vais faire au niveau de ma formation est-ce que je continue une formation comment je m'inscris dans ce monde économique et dans ce monde professionnel on ne s'attardera pas du tout sur celui-ci mais il existe le parcours deuxième qui est sur l'éducation artistique et culturelle qui lui travaille donc de l'école au lycée c'est l'acquisition d'une culture artistique personnelle on verra que l'école est là pour faire acquérir diverses cultures on retrouvera ceci au sein du parcours aussi citoyen donc là on est vraiment sur le parcours artistique sachant que la DVDP peut trouver de nombreuses entrées à travers le parcours d'éducation artistique et culturelle on peut en effet à partir d'une visite ou à partir d'une exposition ou à partir d'une rencontre avec un artiste c'est-à-dire dans le cadre au préalable on va dire d'un dispositif EAC ouvrir sur un débat le débat des oeuvres ou le débat sur l'artiste le débat de l'engagement de l'artiste comment il se positionne éventuellement par rapport aux valeurs de la république voilà selon par exemple si on part sur un poète on peut avoir des poètes qui sont engagés mais plutôt contre donc l'EAC est aussi une perche d'ouverture ou dans laquelle la DVDP peut avoir sa place et certains d'ailleurs commencent d'ailleurs par des parcours par l'observation d'oeuvres ou l'observation d'exposition pour amorcer ce dispositif donc il est tout à fait ouvert pour ça nous on va se focaliser quand même essentiellement sur le parcours citoyen puisque derrière le parcours citoyen on verra dans quelques secondes il y a quand même toute la structure le lourd je dirais de comment former le jeune à sa citoyenneté donc là ça peut commencer de l'école au lycée donc la DVDP s'applique elle aussi je dirais même de la maternelle elle peut même aller pesquer sur la maternelle les grandes sections jusqu'au lycée donc l'objectif là c'est construction d'un jugement moral et civique d'un esprit critique et on verra comment et avec quoi et d'une culture de l'engagement donc on s'est évoqué donc Frédéric je ne m'éternise pas vraiment sur le parcours santé qui est un peu différent même s'il peut s'y appuyer dessus parce qu'on peut avoir des discussions sur l'éducation et la sexualité l'égalité fils garçon qui peut rejoindre qui peut avoir des petits ponts on va dire avec le parcours santé on va vraiment se focaliser maintenant sur nos objectifs à nous en abordant les trois gros points en tout cas les trois gros points d'appui je précise d'entrée que de toute façon la DVDP et le parcours citoyen sont des activités interdisciplinaires j'ai choisi de mettre en avant dans ma présentation l'oral donc le français mais il faut bien comprendre que ça se fait à travers toutes les disciplines alors nous on se focalisera dans un premier temps sur l'enseignement moral civique avec cette notion de respecter d'autrui l'acquérir et partager les valeurs de la république et cette fameuse construction d'une culture civique comme on a pu avoir la construction d'une culture altirtique on a cette notion de culture civique on abordera ensuite l'éducation aux médias et à l'information avec donc comme partenaire on a le clémy vous retrouverez la lecture un petit peu plus loin Frédéric commentera donc les points que j'ai inscrit ici et j'ai choisi nous avons choisi de développer l'oral parce que c'est quand même l'oral c'est l'outil d'élaboration de la pensée si nous n'avions pas la parole les mots et les phrases nous aurions bien du mal à communiquer donc c'est aussi voilà la construction de soi et le moyen d'apprendre l'oral peut développer des habiletés cognitives que nous verrons donc un petit peu plus loin dans le parcours comment argumenter se décentrer l'esprit critique et la conceptualisation on va commencer par l'EMC donc l'EMC et notamment c'est cette culture civique donc culture de la sensibilité on retrouve ici se sentir membre j'en souligne quelques-unes se sentir membre d'une collectivité la DVDP elle vous fait vraiment sentir membre d'une collectivité c'est ce qu'on disait au début la communauté de recherche de la classe on est à un échelon plus petit mais on est membre d'une collectivité cette notion d'appartenance et cette notion d'être acteur au sein d'une collectivité s'estimer et être capable d'écouter d'empathie la DVDP y répond puisque la DVDP suppose justement l'écoute de l'autre et un accueil bienveillant entre guillemets de la parole de l'autre identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments ça vous le verrez dans les premiers débats où on répond je dirais par rapport à notre émotion actuelle et progressivement c'est apprendre à les réguler apprendre à les gérer donc la DVDP permet la gestion des émotions et des sentiments et de passer à la raison exprimer son opinion et respecter ses autres ça c'est fondamental accepter la différence la différence dans les propos qui peuvent être dits dans la différence de penser et pour permettre d'avancer dans le débat mais forcément il faut être capable de coopérer parce que si chacun tire la ficelle de son côté on n'arrivera pas à une discussion construite donc on répond parfaitement par la mise en pratique de la DVP à cette culture en tout cas de la sensibilité qui nous est demandée dans nos programmes scolaires et dans le parcours citoyen éducatif et citoyen autre point donc c'est la culture de la règle de droit et je laisse Frédéric en parler donc là effectivement à la fois il va falloir respecter une règle commune comprendre les raisons de l'obéissance à ces règles et à la loi dans une société démocratique on vous l'a présenté tout à l'heure ce sera le thème du premier cas pratique avec Michel Tauzy le 10 février pouvoir comprendre en fait le rapport entre les règles et les valeurs dans le but de comprendre les principes et les valeurs de la république française et des sociétés démocratiques en général mais c'est là en fait cette dimension normative propre à toute éducation morale et civique cette dimension elle vise à faire acquérir le sens des règles en fait au sein de la classe de l'école ou de l'établissement que va après requérir la société démocratique donc respecter les autres et les règles de la vie collective c'est aussi comprendre que la règle commune peut interdire obliger mais finalement autoriser aussi c'est aussi connaître ses droits et les moyens de les faire valoir c'est comprendre qu'il existe une gradation des sanctions et que la sanction elle-même n'est pas que punitive mais peut être ou devenir éducative et enfin donc c'est connaître les grands principes ou les valeurs fondatrices de la vie démocratique ce qu'elle vise à faire comprendre c'est comment des valeurs en fait s'incarnent dans des règles et trouvent en elles leur force d'application et comment ces règles-là autorisent autant qu'elles interdisent et même finalement qu'elles n'interdisent que pour autoriser de manière dialectique donc c'est un vrai travail une vraie réflexion de la communauté éducative autour des règles qui organisent la vie scolaire et ça suppose que les élèves puissent chaque fois que c'est possible et à la mesure de leur âge surtout être associés c'est fondamental à l'élaboration de ces règles pour qu'en fait ces règles-là soient instituantes et pas seulement instituées donc là on retrouve aussi la dimension connative ou les capabilités dont on parlait tout à l'heure sur la coélaboration ou sur la coopération pour pouvoir rendre ces règles instituantes Alors on va insister sur une autre dimension qui est toujours dans l'EMC dans l'enseignement moral et civique qui est la culture du jugement donc qui lui va permettre à la fois de développer les attitudes au discernement et à la réflexion critique qui va permettre de bien trouver ou comprendre le sens de l'intérêt général qui va permettre également de différencier son intérêt particulier de l'intérêt général qui va aussi permettre de confronter ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté et réglé on reviendra peut-être si vous voulez dans les questions sur la différence entre discussion et débat parce que c'est vrai qu'il peut y avoir la notion de combat dans le débat monsieur Tozy le souligne souvent mais bon c'est vrai que c'est le terme qui est employé institutionnellement le débat donc c'est celui qu'on reprend ici et puis qui va permettre enfin et ça c'est ce qui ouvrira sur l'éducation aux médias et à l'information de pouvoir s'informer de manière rigoureuse et donc bien comprendre ici que le jugement moral il permet de comprendre et de discuter ensemble des fois moraux que chacun peut faire au cours de sa vie raisonnement moral en fonction de l'âge évidemment évidemment et qui va c'est la mise en place de situations de discussions de confrontations d'argumentations des points de vue de délibérations qui vont permettre la justification et le développement des capacités d'analyse ici on y reviendra j'y reviendrai rapidement dans la bibliographie aussi mais on vous on vous citera un livre qui s'appelle apprentis citoyens c'est vrai qui aide beaucoup qui donne beaucoup de clés de techniques j'y reviendrai dans la bibliographie pour développer pour développer cette moralité qu'on peut retrouver par exemple chez Hegel dans la notion de cyclisme en allemand et qui d'un point de vue conceptuel en fait va poser la citoyenneté la citoyenneté comme un comme un d'un point de vue conceptuel en fait la citoyenneté en tant que reconnaissance de l'autre en fait et qui va qui va supposer qui va supposer la moralité en fait même si en réalité la citoyenneté elle ne relève qu'en partie ou que d'une partie ou qu'en partie de la moralité mais on aura là à faire à la fois la moralité publique c'est à dire à l'ensemble des obligations légales nécessaires au vivre ensemble avec des personnes que l'on ne connaît pas et que l'on n'aime pas forcément indépendamment des convictions subjectives Ok donc là maintenant on va parler de la culture de l'engagement c'est la dernière partie sur l'EMC sachez que l'EMC privilégie la mise en activité des élèves et bien sûr suppose une cohérence entre ses contenus et ses méthodes je le rappelle ça a une dimension vraiment interdisciplinaire l'EMC qui lui est essentielle voilà c'est pas transversal c'est vraiment interdisciplinaire donc la culture de l'engagement donc c'est passé donc en actes c'est que chacun passe maintenant de la connaissance qu'il a acquise par ailleurs et des rôles qu'il a pu jouer au sein de sa scolarité vers les actes c'est à dire s'engager s'engager ça peut se construire au travers de projets les projets d'école les projets d'établissement ça peut se construire au travers de concours aussi de dispositifs on verra par rapport aux dispositifs notamment du CLEMI qui est l'éducation aux médias et l'information donc il y a des dispositifs qui permettent cet engagement et de la vie lycéenne quoi donc c'est échanger donc avec les représentants de lycée voilà donc c'est passé en acte ce qui permet de passer par projet c'est quand même la classe coopérative qui est quand même quelque chose qui aide participer de toute manière en groupe un concours ou des filles qui nécessitent une collaboration on va aborder donc l'autre partie ce qui est l'EMI et c'est Frédéric qui va reprendre la parole oui donc là sur l'éducation aux médias et à l'information qui est un élément fondamental aussi on vous a rappelé en fait et cette circulaire de mission qui date de 2017 qui incite sur le fait de diversifier les ressources les méthodes et les outils et que l'éducation aux médias et à l'information y contribuent en développant l'esprit critique face aux différentes sources de connaissances et d'informations et on pourrait même rajouter en réalité des informations on va y revenir de pouvoir déceler aussi tout ce qui est fausses informations désinformations fake news on insiste aussi ici sur deux compétences fondamentales qui sont extraites du référentiel de compétences des enseignants donc là c'est bien pour les enseignants celui de maîtriser la langue française à des fins de communication utiliser un langage clair et adapté face aux différents interlocuteurs que l'on peut rencontrer dans son activité professionnelle et pouvoir intégrer dans son activité cet objectif de maîtrise de la langue orale et écrite par les élèves donc ça premièrement et deuxièmement fondamental aussi la capacité à faire partager les valeurs de la République donc savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique ainsi que les valeurs de la République la liberté l'égalité la fraternité la laïcité le refus de toutes les discriminations et de pouvoir aider les élèves à développer leur esprit critique en sachant ou en les aidant à distinguer les savoirs des opinions ou des croyances à savoir argumenter à savoir respecter la pensée des autres juste avant de passer à la diapositive d'après je sais que un certain nombre d'entre vous ont participé la semaine dernière au webinaire organisé par notre collègue Lucille Boucli où intervenait Christian Budex et Edwishy Router qui eux ont fait une entrée très originale quand même leur webinaire s'est intitulé l'éducation à la fraternité par la philosophie et c'est vrai qu'on l'aborde un peu moins la fraternité et donc on vous mettra aussi ce webinaire en ressources à la fin de cette session il se complète très bien et en tout cas c'est une entrée originale qui peut vous aider pour faire partager les valeurs de la République donc on revient sur on revient sur les mis en tout cas donc là voilà vous avez différentes voilà différents impératifs de l'éducation aux médias à l'information le principal c'est tout de même de développer l'esprit critique vous le voyez là on l'a mis en plus grand mais c'est aussi le décryptage de l'information le comprendre ce qu'est une empreinte numérique ce qu'est un algorithme l'intelligence artificielle savoir déconstruire la désinformation et les théories conspirationnistes vous verrez qu'on y reviendra aussi dans la biographie qu'on commentera brièvement savoir faire une lecture critique de l'information et de l'image apprendre à publier en ligne connaître le cadre légal appréhender aussi ce qu'est le transmédia l'utilisation de plusieurs médias savoir utiliser ces médias là de manière responsable voilà donc pour se faire pour aider les élèves à exercer leur citoyenneté dans une société hyper connectée de l'information de la communication il faut aussi pouvoir former des futurs cyber citoyens actifs éclairés et qui soient tout aussi responsables quand l'heure reviendra donc en réalité l'éducation aux médias et l'information et le MC se nourrissent interagissent pour faire progresser l'élève vers ce statut de citoyen éclairé averti et qui puissent posséder de véritables outils qui à la suite d'un enseignement clair qui puisse lui permettre d'être affûté face au défi du XXI siècle alors pour ce faire on vous a mis mais il ne faut pas on vous a mis la brochure du Clémy ça c'est celle de cette année 2020-2021 il ne faut pas hésiter à se la procurer auprès du Clémy vous y trouverez plusieurs dispositifs qui peuvent être qui peuvent vraiment vous être utiles je passe rapidement sur la semaine de la presse et des médias mais vous avez différents concours le concours Mediatix par exemple vous avez le Wookie concours lycéen également qui peut être vraiment une bonne ressource pour faire participer sa classe vous avez un concours que le Clémy organise en partenariat avec Arte sur la capacité à réaliser un reportage qui s'appelle Arte Clémy Reportage vous en avez un autre qui s'appelle Zéro Cliché puis après vous avez des focus le Clémy organise des ateliers qui s'appellent Déclic Critique pour décoder les médias et déjouer les infox et puis après vous avez tout un ensemble de ressources qui vous permettent à la fois de créer des médias scolaires de créer ou de publier un journal scolaire en classe ou dans un club journal de créer une web radio une web tv de créer un podcast voilà tout un ensemble de médias scolaires et vous avez aussi dans cette brochure tout un ensemble de ressources pédagogiques et pour le premier degré notamment pour commencer à savoir vérifier les images sur internet commencer à savoir écrire pour informer et s'informer réaliser un article un reportage analyser un journal télévisé évidemment commencer à comprendre ce qu'est un dessin de presse et la liberté d'expression et puis pour le second degré des ressources sur le journalisme de vérification qu'on appelle maintenant fact-checking qui va permettre d'évaluer l'information de décrypter des fake news aux multiples facettes et de savoir réagir face au face au complexisme en classe notamment bien merci Frédéric donc je vais reprendre le dernier point que j'avais mis c'était donc sur l'oral donc on va ouvrir maintenant sur l'oral pensez que le MI et le MC se nourrissent l'un de l'autre c'est vraiment des activités à construire en parallèle quoi et penser à une fonction interdisciplinaire vraiment notamment au niveau du rôle de la documentaliste voilà donc l'oral donc le langage oral on va retrouver s'exprimer à l'oral en premier point on va le retrouver le débat sachez que la diapositive quand vous l'aurez derrière il y a des liens ce qui vous permet d'aller plus loin je ne les clique pas d'abord ça ferait perdre beaucoup de temps parce qu'il y a de nombreux et ensuite en termes d'image c'est pas très plaisant donc s'exprimer à l'oral donc il y a la notion de débat acte de parole contre acte de violence donc je vous en ai parlé tout à l'heure la parole donc le fait de pouvoir passer par la parole en limite peut atténuer ou prévenir la violence cette notion qui peut être reprise aussi sur le DVDP puisque on peut enregistrer donc l'enregistrement devient le brouillon de la parole c'est à dire que vous pouvez aussi réécouter et retravailler à partir de là des compétences des élèves celui-ci c'est l'oral d'élaboration c'est un oral d'instrument de la pensée l'oral d'apprentissage pour élargir à d'autres disciplines bien sûr il y a le français par sa littérature mais il y a aussi les sciences énormément je veux dire au niveau des sciences tout ce qui va être quand on débat sur des hypothèses donc on va on va la pratiquer de l'autre côté c'est plutôt pour approfondir je dirais c'est l'oral l'enjeu problématique donc c'est ceux qui voudraient aller plus loin dans la compréhension entre oral et écrit pourquoi l'oral doit être enseigné donc c'est toute une série de vidéos ou de documents qui vous permettent d'aller plus loin le cercle oral c'est une dvdp vraiment atténuée mais en tout cas c'est aussi cette notion de dire cette notion de cercle cette notion de discussion ce qui peut être intéressant pour les enseignants c'est la posture parce qu'on a tendance à garder notre posture du maître et comme disait Frédéric c'est quand le maître s'efface ou disparaît ou qu'il se trompe ou qu'il ne sait pas que tout compte fait il donne existence et il permet aux élèves de prendre la main et finalement d'apprendre cette dimension est importante c'est écouter pour comprendre l'oral et ça aussi on va le retrouver dans la dvdp parce que dans la dvdp vous allez voir quand on le développera il y a plusieurs rôles et il y a le rôle de ce qu'on appellera les observateurs ou les reformulateurs ou les synthétiseurs qui eux ne participent pas au débat mais sont dans une posture d'écoute donc il y a bien un apprentissage d'écouter et elle est à construire c'est-à-dire c'est écouter qui quoi pour en faire quoi écouter pour coopérer pour construire des significations partagées donc que cette dimension apprendre par l'écoute pour l'élève c'est aussi apprendre à respecter les règles de circulation de la parole dans un groupe ne pas couper la parole attendre son tour partager le temps la dvdp permet tout à fait d'aborder ces compétences-là puisque la dvdp permet de construire des relations avec autrui dans un échange un débat ou une situation de recherche ce qui est nécessaire par contre et là c'est à l'enseignant de venir en appui c'est de permettre à chacun de participer c'est-à-dire de construire les structures langagières qui permettent de participer à un rébat régulé et argumenté donc il faut un vocabulaire approprié à la situation il faut apprendre donc à argumenter contre argumenter réfuter justifier tout ça c'est des apprentissages qui peuvent se faire à travers la dvdp présenter en public une question un sujet un thème pour s'initier à la discussion à la délibération donc ça aussi être capable de prendre cette parole en public devant les autres et développer une argumentation claire donc participer à un processus d'apprentissage et du dialogue coopératif parce qu'il n'y a pas de lutte on n'est pas à la recherche de quelque chose ni qu'il y aurait un enjeu financier ni je suis le gagnant c'est vraiment la communauté réinvestir ses compétences donc ses compétences qui ont été mises à l'oral dans l'écoute des autres dans les propos des autres et par la question qui a été énoncée c'est réinvestir ses compétences plus tard pour la compréhension de la lecture et la production d'écrit on verra cette notion de trace notamment et comme disent je ne me souviens plus les philosophes qui disaient ça mais en tout cas une pensée c'est comme un nuage qui produit une puits de mots le langage est essentiel pour la pensée voilà je crois que c'est Wietzowski mais je ne suis pas sûr que c'est lui un des deux voilà pour cette partie sur l'oral on va prendre des questions avant de passer je vais quand même mettre la diapo pour changer mais s'il y a des questions sur toutes ces données qui sont un peu longues donc avant d'aborder le dispositif démocratique et citoyen y a-t-il des questions ? non écoutez on va poursuivre il y aura de toute façon un long temps d'échange à la fin c'était de manière à réduire à échelonner les échanges si il y en avait une sur la partie programme oui Nicolas non oui différence entre le débat et la discussion c'est un peu ce qu'on vous a expliqué c'est-à-dire que dans la discussion il y a vraiment cette notion coopérative j'ai pas un adversaire en face de moi alors que dans le débat il peut y avoir cette notion de combat en fait en réalité donc le terme discussion paraît paraît quand même plus plus à même d'amener à la coopération d'autant plus qu'on a pas mal de débats télévisés entre guillemets qui montrent en effet qu'on est plutôt dans l'affrontement d'idées que dans la discussion qui recherche voilà un produit collectif autre question je sais pas je vois pas parce que il y a des non c'est bon il n'y a pas d'autres questions Nicolas non si je les vois combien de participants au minimum sur un sur un débat j'imagine sur la alors sur la dvdp on va le voir tout à l'heure avec les échanges de rôle on peut le faire alors ça c'est plutôt le maximum moi je réponds au maximum c'est à dire ça peut se faire avec la classe entière après moi je dirais qu'il faut à peu près une dizaine en gros les classes sont de 30 donc ouais une dizaine une douzaine voilà sachant qu'il y a des rôles il y a des observateurs qui participent pas au débat mais qui ont un rôle et qui font un apprentissage de par le fait d'exercer ce rôle là oui il y en aura à la fin du webinaire vous avez des éléments bibliographiques sur la posture de l'enseignant et dans le webinaire tout à l'heure je vous ai montré au niveau de l'oral je parlais du rôle de l'enseignant il y a une ressource qui est sur le rôle de l'enseignant c'est sur l'oral mais c'est quand même c'est la posture de l'enseignant vous allez voir et vous pourrez cliquer sur la diapo que vous a montré Pascal tout à l'heure sur l'oral et moi tout à l'heure en fin de session je vous commenterai la bibliographie et donc n'hésitez pas après que je vous les commenter à reposer vos questions je ne les vois pas parce qu'elles sont loin les questions l'écran est un peu loin alors du coup on travaille aussi les compétences psychosociales dans le volet culture des sensibilités question de Latifa Samy oui on les travaille oui parce qu'en fait ces compétences psychosociales qui sont autour de ce que j'ai cité au début de soi vers les autres et vers la citoyenneté on les travaille par la pratique dans la mesure où au départ les élèves hésitent mais quand ils s'engagent et quand ils se rendent compte qu'ils sont écoutés écoutés respectés et entendu ça développe l'estime de soi et au-delà de ça c'est en se confrontant aussi à autrui que c'est-à-dire qu'on se rend compte des arguments de l'autre en prenant compte on développe donc toute cette confiance voilà oui tout à fait c'est ce que je disais tout à l'heure quand je vous ai cité dans l'interaction sociale l'interaction sociale l'interaction avec les autres c'est une source d'apprentissage et une source surtout de développement psycho une question aussi de Mathilde vous parliez tout à l'heure de s'appuyer sur des oeuvres pour aborder le débat philosophique je suis responsable jeune public dans un cinéma et j'aimerais mettre en place des cinéphilos conseil oui alors bien sûr madame Boissel vous allez voir on va vous on va vous donc commenter des ressources vous aurez ces ressources en bibliographie à la fin évidemment vous pouvez partir d'un petit court métrage d'animation d'un petit film pour débattre après dans la salle du cinéma ou dans une salle à la tenante et puis et puis on vous donnera des clés peut-être que monsieur Tozy prendra la parole aussi à la fin pour donner quelques clés sur tout ça en tout cas on vous conseillera un livre de Chiara Pastorini qui s'appelle Philo Art des ressources en philo art et dans ce livre là madame Pastorini elle donne plusieurs pistes d'entrée pour le ciné philo mais vous verrez par d'autres d'autres arts aussi les marionnettes le théâtre donc donc après nominativement dans ce livre là oui on on vous donne pas de titre de film comme ça mais bien sûr en tout cas on peut partir on peut partir du cinéma évidemment et ça peut même constituer une trace écrite ça on va y revenir là dans la partie sur la DVDP qui va être quand même un petit peu plus un peu moins lourde que les parties la partie qu'on vient de faire sur les programmes une dernière remarque de Rachel suite à la réponse de ta réponse Frédéric la discussion met peut-être plus en valeur le besoin de l'autre et du groupe pour avancer dans sa pensée c'est à dire oui l'idée de bien commun qui ressort plus de la discussion que du débat où on cherche peut-être plus à avoir raison par rapport à l'autre oui où des camps vont s'affronter en fait d'une certaine manière comme on le disait dans un débat télévisé dans un débat il y a cette notion de combat dans le débat en fait qui disparaît en fait quand même dans la discussion et dans la co-élaboration dans la coopération nécessaire mais ça si vous voulez je le préciserai aussi on va vous présenter une série de jeux à la fin entre la bibliographie et la citographie et là sur les jeux on comprendra bien aussi cette dimension-là de l'importance de la discussion on repasse au dispositif démocratique et citoyen donc là sous forme de schéma donc on a un ensemble donc il démarre par une question importante il va falloir définir qu'est-ce que c'est cette question et pas voilà c'est pas n'importe quelle question il faut qu'elle appelle à la discussion en tout cas l'organisation de la communauté de recherche donc ce qui permet de définir les rôles de chacun les fonctions entre guillemets des métiers distincts et complémentaires tenus par chacun donc on verra lesquels c'est qu'il y a derrière le partage du pouvoir du maître donc on revient à cette notion du maître c'est-à-dire que le maître va devoir s'effacer progressivement qui organisation des reluits du débat sous l'égide de l'animateur qui est lancé dans un premier temps et progressivement deviendra un élève les règles le cadre ça s'est défini le cadre qui va sécuriser donc la parole est réglée par des règles qui sont d'autres démocratiques la prise de parole je lève la main j'attends mon tour de parole par exemple et la pensée qui est réglée par des repères philosophiques on verra ça de toute façon sur le prochain webinaire en février l'organisation spatiale c'est important enfin moi je l'ai pratiqué dans la classe donc c'est important justement de sortir de la classe de sortir de ce lieu de trouver un autre lieu qui définisse un cadre sécurisant pour la discussion et qui va la libérer voilà on n'est plus et là on sent bien qu'en sortant de notre organisation classe enfin de l'espace classe alors ça peut être au BCDI enfin voilà la bibliothèque ça peut être aussi dans une salle de sport aussi à un moment donné on peut prendre un temps dans une salle de sport etc sortir du lieu qui permet de configurer autrement et la notion alors là j'ai mis trace écrite mais c'est les traces on évoquera l'ensemble des traces quelles traces faut-il laisser ou pas d'ailleurs selon le dispositif qu'on souhaitera prendre on va commencer par la question importante Frédéric Oui la question de l'entrée elle est importante il faut pouvoir en fait dès que c'est possible choisir d'aborder avec les élèves une notion morale ou civique ou une valeur républicaine pour se lancer dans une DVDP il faut pouvoir chercher la programmation problématique de la question chercher les grandes réponses possibles à cette question posée pouvoir après chercher les arguments pouvant être ses réponses voir quels concepts sont importants à définir anticiper évidemment les représentations des élèves et les préjugés alors là c'est ce qu'on vous dit la question gagne à être une question ouverte ou sans soit l'ouvre le champ de la discussion ça doit pouvoir être une question universelle qui concerne en droit tous les hommes d'une part et qui d'autre part puisse interroger un problème dans sa généralité c'est une question fondamentale en fait qui cherche à distinguer l'essentiel de l'accessoire et à ne pas se perdre dans les détails insignifiants après selon l'âge des enfants plus l'âge avance plus on va pouvoir choisir avec les enfants la question et voire même plus ils sont grands plus leur laisser choisir en fait en réalité la question alors là il peut y avoir toute une toute une une série d'entrées en fait sur les questions si on choisit avec les enfants d'aborder un thème il va pouvoir se présenter sous la forme d'une question philosophique et être orienté vers une définition donc par exemple qu'est-ce que la liberté qu'est-ce que la peur qu'est-ce que grandir après on peut aussi choisir ensemble en fait avec avec les enfants avec les élèves une question philosophique non orientée vers une définition quelles sont les différences entre une poupée et nous à quoi sert une maman sommes-nous libres de faire tout ce qu'on veut on peut aussi prendre un thème qui peut être donné sous la forme d'un thème inducteur l'amour l'amitié le bonheur la peur toujours selon l'âge des élèves ou alors de de confrontation entre deux notions les filles et les garçons la vie et la mort le jeu et le travail alors bon c'est vrai qu'il y a il y a des questions qui vont quand même revenir très très souvent surtout à partir de sept ans et jusqu'au jusqu'au lycée pro qu'est-ce qu'être libre peut-on désobéir faut-il absolument des règles pour vivre ensemble comment éduquer un enfant l'être humain est-il un animal comme les autres c'est quoi être normal pourquoi les humains se font-ils la guerre faut-il tuer les animaux c'est quoi la vie pourquoi philosophie faut-il toujours construire bon je ne vous fais pas une liste mais c'est vrai que c'est vrai que voilà les sujets peuvent être peuvent être variés et puis on a constaté aussi au sein de différentes études qu'il y avait des sujets qui sont parfois moins abordés donc il faut peut-être aussi les avoir à l'esprit cela pour de temps en temps une fois qu'on a trouvé une régularité aussi dans la mise en place des VDP pouvoir les aborder donc là plusieurs sources et des études dans la revue des diversités et certains articles dans la revue dirigée par monsieur Tosy du haut team ou dans différents rapports notamment dans les discoles montrer que bon parfois étaient des thèmes comme le plaisir comme la joie comme le handicap en fait comme l'argent comme comme le sport ou même le pouvoir en fait aller moins revenir que des thèmes comme l'amour la confiance l'ennui la méchanceté le fait de grandir le bonheur donc voilà pas de pas de comparaison ici mais voilà savoir trouver des équilibres sur les thématiques en fait de cette de ces questions de départ qui sont qui sont vraiment très importantes je rajouterai que la question va dépendre aussi du niveau d'âge par exemple vous avez parlé de l'amour donc si vous prenez le verbe aimer qu'est-ce qu'aimer moi je l'ai fait en CP grande section CP c'est étonnant jusqu'où ils vont à distinguer entre aimer ses parents aimer un objet aimer une musique etc ils vont ils le découvrent tout seul au fur et à mesure que la discussion avance et ils vous déclinent le verbe aimer pratiquement dans toutes les configurations possibles et différentes d'ailleurs et juste aussi à ce stade puisqu'après on va vraiment passer au rôle dans la DVDP il faut rappeler que l'entrée va être par une question mais ça on va passer une petite vidéo de monsieur Tozy avant la biographie où il commente certains de ses livres il y en a un qui s'appelle notamment débattre à partir des mythes vous pouvez partir d'un mythe d'un conte d'une histoire en s'étant bien assuré que du bon niveau de compréhension en fait des enfants par rapport à l'histoire par rapport à la littérature jeunesse à peut-être un album Madame Chirouter la semaine dernière dans le webinaire sur la fraternité donnait deux exemples pour ceux qui ont participé à ce webinaire en maternelle de partir de l'album disparaît de Mickaël Escoffier à l'école des loisirs et pour le primaire de partir du mythe de l'anneau de Jigès et de poser la question que ferais-tu si tu étais invisible et donc là vous voyez qu'on peut vraiment partir par un mythe par un support en littérature jeunesse par un album et par bien d'autres en fait entrées avant cette question-là et après adapter on peut poser la même question mais l'adapter adapter cette entrée selon le niveau de la classe de la classe commune Donc là on en vient aux divers rôles et on les reprendra un par un pour les éclairer chacun donc le président de séance le reformulateur les discutants c'est-à-dire ceux qui participent en acteurs à l'évolution de la pensée l'animateur les observateurs et le synthétiseur on va commencer donc Frédéric par le président de séance Oui alors évidemment sur tous ces rôles qu'on va vous présenter Monsieur Tosi est là dans l'assistance donc on pourra lui reposer les questions les questions à la fin de notre présentation nous on a fait de manière succincte lui maîtrise ça évidemment sur le bout des doigts donc le président de séance il va ouvrir la séance sur la forme il va co-animer avec l'animateur qui lui va plus s'occuper du fond de la discussion le président de séance c'est lui qui donne la parole aux discutants selon des règles démocratiques qu'on a co-élaborées en prémices de la discussion le président c'est lui aussi qui gère le temps qui respecte qui est attentif en fait au respect des règles et au bon déroulement de la discussion c'est lui qui donne la parole au synthétiseur et c'est lui qui clôt la discussion alors il ne donne pas son avis il ne participe pas à la discussion et c'est une forme d'apprentissage de l'exercice non arbitraire du pouvoir la fonction de président de séance elle est vraiment là pour organiser dans un groupe la prise enfin la discussion et la prise de parole et la circulation de cette parole de manière démocratique en favorisant bien évidemment l'expression du plus grand nombre mais sans forcer les timides ou ceux qui voudraient se taire tout en ayant le souci collectif en fait que la discussion progresse réellement donc après le président de séance donc on va passer sur le rôle du reformulateur donc lui non plus n'intervient pas dans les échanges pour se concentrer sur l'écoute d'autrui donc comme on avait dit cette pratique de l'écoute quoi donc là il apprend par là il focalise son attention sur le discutant qui parle écoute bien sûr soigneusement les idées pour les comprendre puisqu'il va devoir les reformuler et les reformuler à la demande de l'animateur donc il doit redire avec précision et fidélité les paroles d'autrui sans jugement il ne doit pas altérer la parole il doit juste la reformuler c'est une exigence intellectuelle de compréhension c'est une vertu éthique de respect des idées de la personne c'est à dire voilà un petit peu sa source d'apprentissage quand il occupera cette fonction Frédéric sur le synthétiseur donc le synthétiseur lui n'intervient pas dans les échanges pour se concentrer sur l'écoute d'autrui comme on vous l'a précisé aussi tout à l'heure pour le reformulateur donc lui il se concentre sur les discutants en fait qui mènent la discussion il écoute soigneusement les idées qui sont développées pour les comprendre il note donc lui il est allégri il note ce qu'il a compris et quand le président le lui demande il restitue la discussion à partir de ses notes donc lui il va jouer le rôle de mémoire du groupe il a une fonction qui est proche de celle du reformulateur qu'on évoquait juste avant avec cette nuance qu'elle est sur un temps plus long avec cette nuance aussi donc que c'est un passage par l'écrit donc là c'est vrai que voilà il faut il ne faut pas le faire avec des enfants qui soient trop petits parce que c'est une fonction qui est quand même difficile et l'enseignance vient à l'appui de 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 cette fonction et le de ce temps de de l'apprentissage on a une question sur l'âge donc là on a répondu sur l'âge par rapport au synthétiseur donc les autres c'est évident que quand j'avais fait grande section CP on va plutôt se consacrer tous les rôles ne sont pas forcément mis en place enfin moi je n'avais pas tout mis en place parce qu'il est difficile pour les plus jeunes d'avoir un rôle soit de synthétiseur soit de reformulateur à moins d'avoir des fois ça dépend de la classe aussi on peut avoir des élèves doués moi je me souviens très bien d'un grande section qui justement avait repris un CP en lui disant mais tu es sorti enfin ce dont tu es en train de parler ce n'est plus le débat donc c'était très pertinent c'était parfait donc on peut avoir des exceptions mais sur les grandes sections CP il y a des rôles qui bien sûr qui ne peuvent pas être joués mais progressivement on les habitue c'est un processus qui peut se développer si vous travaillez sur un projet d'école nous on avait travaillé avec une école maternelle et primaire sur Toulouse donc ils peuvent des choses qui peuvent se construire au fur et à mesure où l'élève bien sûr dispose des acquis qui lui permettent de le faire des acquis et de la maturité donc synthétiseur c'est fait excusez-moi parce que du coup il y a quand même plusieurs questions sur les synthétiseurs peut-être vous pouvez prendre la parole monsieur Tosien pour répondre si vous voulez bien s'il est présent parce que j'ai vu d'un Michel qui était rentré sorti donc je ne sais pas s'il avait tout après bon s'il ne prend pas la parole pour répondre oui c'est possible en cycle 3 je pense je crois mais voilà peut-être pas en donnant les mêmes exigences qu'en cycle 4 qu'en collège ou en lycée pro mais c'est vrai que c'est vrai que oui pardon c'est vrai que c'est vrai que c'est un des rôles les plus difficiles après on peut se contenter avec le plus petit du reformulateur je peux prendre la parole peut-être oui monsieur Tosie merci monsieur Tosie je crois que les rôles on doit les mettre au fur et à mesure disons de l'âge des enfants il est évident que le rôle du synthétiseur on ne va pas le mettre en grande section de maternelle parce qu'ils ne sont pas encore en capacité disons d'écrire par contre disons à la fin du CP donc ils peuvent commencer mais ça leur demande c'est très laborieux ça demande disons beaucoup de temps mais moi par exemple au niveau de la grande section de maternelle je mets le président de séance par exemple un responsable du micro et un reformulateur c'est-à-dire qu'un élève de grande section de maternelle peut très bien redire ce que son camarade disons vient de dire s'il l'a évidemment disons écouté et ce n'est que petit à petit disons qu'on va introduire des fonctions qui sont plus complexes par exemple une observation un observateur peut dès le dès le CP on peut avoir un observateur sur le président de séance surtout si on veut être soi-même plus tard à la prochaine séance par exemple président disons de séance c'est toujours bon de voir de l'extérieur par contre une observation sur les processus de pensée moi je la maintiens enfin on va en parler tout à l'heure moi je la maintiens plus tard disons au niveau du cycle 3 parce qu'observer un processus de pensée c'est-à-dire s'il y a eu de l'argumentation de la conceptualisation c'est beaucoup plus complexe donc ce qu'il faut retenir quand même c'est que c'est vraiment en fonction de l'âge des enfants qu'on introduit progressivement un certain nombre disons de fonctions merci monsieur Touzi merci à vous monsieur Touzi donc je reprends la parole sur les discutants les discutants pour discuter quelque chose il faut écouter avec attention et respect ce que disent les autres donc c'est s'insérer donc là c'est aussi un apprentissage on l'a vu en début du webinaire aussi c'est exprimer ses idées sur la question traitée mais exprimer sincèrement son idée puisque je rappelle qu'on est dans une atmosphère normalement de confiance qui a été installée donc oser les exprimer ne pas forcément répéter oui oui moi je suis d'accord avec ça ça vous l'aurez souvent alors c'est quand même une formulation d'accord donc c'est intéressant aussi c'est-à-dire que voilà mais il faut que ça soit sincère que ça soit pas juste passer la parole quoi oui je suis d'accord ça va passer au suivant quoi il faut donc enrichir la discussion pour qu'elle progresse ça c'est quelque chose qu'il faudra faire les aider n'oubliez pas qu'il y a quand même l'étayage au-delà de l'âge l'étayage de l'enseignant est fort au début et il s'efface progressivement pose des questions définissez les notions utilisées argumentent ce qu'ils affirment donc c'est arriver à l'argumentation donc là on est plutôt vers les CM quand même ou des bons CE2 CM1, CM2 ils argumentent l'argumentation et en tout cas dans les programmes donc ils ont les outils pour le faire justifier ces positions d'accord ou de désaccord c'est pas qu'une parole voilà il faudra progressivement les amener à ça dire ce qu'ils pensent et penser ce qu'ils disent vraiment c'est ça quoi c'est les amener vraiment sinon on va se perdre dans la discussion chercher à faire des liens avec les propos des autres ça progressivement là aussi ça se construit et bien sûr donc être attentif à autrui et à ce que à amener autrui dans la discussion donc Frédéric pour les observateurs juste avant de présenter les observateurs où ils répondent à la question d'Aline qui dit avec des CM il y a une grande frustration à ne pouvoir intervenir quand on a un rôle pourquoi ne pas envisager d'avoir un rôle et de pouvoir aussi participer à la discussion c'est ce que disait monsieur Tozy ces rôles là en fait il faut les pouvoir les donner alternativement aux enfants et aux enfants qui le souhaitent qui s'en sentent capables parce que ça demande quand même beaucoup de concentration et d'observation donc c'est difficile pour eux d'à la fois écrire ou synthétiser tout en participant à la discussion ça paraît vraiment compliqué et difficile donc plutôt non pour ça alors les observateurs eux ils vont à la fois avoir pour fonction de voir si le cahier des charges de chacun est respecté ils peuvent faire des propositions d'amélioration ils vont aussi contribuer à la dynamique des échanges en fait pour voir si la parole se répartit démocratiquement au sein du groupe et puis sur les processus de pensée ils vont essayer de rendre compte de l'état du questionnement de la conceptualisation de l'argumentation du groupe ça on va y revenir sur la partie suivante donc ça amène à l'utilisation d'un cahier des charges bien précis pour les processus de pensée il va falloir saisir des exemples de tentatives de définition de distinction d'opposition de thèse d'arguments qui prouvent ou qui objectent voilà cela s'apprend et c'est absolument formateur pour cet apprendre à philosophie on va passer à l'animateur qui met en place le dispositif avec ses rôles et ses règles il veille à son bon fonctionnement il installe chacun dans son rôle c'est à dire qu'il y a une explication sur les rôles il faut prendre le temps que chacun puisse s'approprier ce rôle et donc le comprendre et en savoir quels en sont les enjeux il arrive bien sûr comme tout enseignant il étaye le rôle s'il y a un souci il ne s'agit pas de les mettre en difficulté mais bien au contraire en confiance rappelons ce qu'on a dit au départ donc l'enseignant appuie si nécessaire celui qui aurait des hésitations ou des difficultés il est vigilant sur la mise en oeuvre des trois processus de pensée problématisé conceptualisé et argumenté on va les voir tout à l'heure elles seront détaillées comme l'a dit monsieur Tozy en effet là la classe d'âge va être importante je veux dire en fonction chacun plus on va grandir plus on aura ces possibilités là utiliser donc des boîtes à outils pour des questions nominatives ou groupales c'est à dire avoir des outils qui permettent de reformuler qui permettent de faire une mini synthèse ou de recadrer ou de repérer des désaccords c'est à dire ça c'est à la pratique l'enseignant qui permet de donner des structures par exemple de phrases qui permettent de reprendre une idée ou de justifier ou repérer qu'est-ce qui ne va pas dans une discussion pour information en tout cas nous aurons la chance d'avoir monsieur Tozy qui interviendra dans un webinaire cette fois-ci en tant qu'animateur donc qui occupera vraiment cette fonction et qui nous permettra de mieux l'appréhender voilà et ce webinaire a lieu le 10 février c'est ça Fred 10 février s'il y a le lien si Nicolas retrouve le lien qui peut le glisser à l'intérieur quelques règles qui peuvent être faites donc j'ai pris le côté traditionnel avec le tableau voilà alors ça c'est quelques règles ces règles-là elles ont bien sûr pas lieu d'être recopiées ou retranscrites c'est ce que disait Frédéric ces règles-là elles doivent être discutées à la limite c'est peut-être la première discussion alors ça ne sera peut-être pas des VDP ça sera peut-être juste le débat démocratique où chacun donne son idée et on vote etc mais elles doivent être élaborées par la communauté de recherche avec l'enseignant bien entendu mais elles ne doivent pas tomber la deuxième semaine de l'école je veux dire rapidement mais je veux dire elles ne doivent pas être déjà faites par l'enseignant c'est pas l'adulte c'est vraiment profiter de cette mise en place de règles pour ça je parle pour le primaire pour le collège lycée ça va être le règlement intérieur bien qu'il existe aussi à l'école et qu'il est donné on a les règles de vie de classe qui permettent de s'adapter un petit peu plus aux petits mais pour les collèges lycées ça va être les règlements intérieurs examiner ces règlements intérieurs qui eux par contre sont donnés et qui se discutent un peu moins donc on en vient maintenant à cette notion de cas donc on voit ces gens un petit peu isolés et progressivement donc le cadre se construit par la maison c'est à dire le lieu et la parole fuse si elle est entourée c'est à dire bien sécurisée donc la parole est d'autant plus libre que le cas des échanges est robuste donc c'est à dire bien définir où on va faire ces échanges là et comment on va les faire que les règles bien sûr elles soient justes et comprises on vient d'en parler qui donnent des repères sécurisants surtout pas de jugement de valeur dépréciatif c'est vraiment sur le règle de la confiance on essaie de développer de l'estime de soi la confiance en soi etc et on a le droit de se tromper donc après tout voilà l'animateur ne donne pas son point de vue mais accompagne avec bienveillance et rigueur la suite Frédéric un peu plus philosophique cette fois-ci hop une pensée oui donc là on passe aux traces en fait donc là déjà ce mot de Hegel en fait pour pouvoir resituer un peu comment aborder les traces donc la pensée ne devient précise que lorsqu'elle trouve le mot je ne suis conscient de ce que je pense que lorsque je suis capable de le formuler de l'expliciter dans des mots ben voilà ça ça va être très important il y a aussi on pourrait aussi avoir en tête une phrase de Jürgen Habermas le philosophe allemand qui parle de situation idéale de la parole qui elle va être régie par des principes de symétrie d'égalité et de réciprocité en fait dans l'accès à la parole donc ça c'est la condition sine qua non en fait qui permet d'arriver à une restitution de part des traces c'est vrai que là on a mis trace écrite mais comme disait Pascal tout à l'heure on va on va y revenir juste là il y a moult traces et vraiment plusieurs plusieurs traces possibles il y a point de vent favorable pour celui qui ne sait dans quel port il veut arriver donc c'est de Sénèque c'est à dire que si on veut mettre la trace il faut savoir il va falloir se poser la question de quelle trace qu'est-ce que j'en veux faire donc se poser toutes les questions qui sont à peu près mises en place ici qui vont en définir la forme sachant qu'il n'y a pas de forme idéale je veux dire c'est la forme du groupe c'est la forme que prendra le projet et il peut être multiple donc il y a toute une donc bien se poser la question de la trace il y a aussi la première question est-ce que je veux des traces ou est-ce que je ne veux pas de traces ça c'est aussi l'une des questions fondamentales personnellement et là c'est vraiment personnellement que je l'engage et spécialement M. Tosy en rajoutera mais pour moi il est évident qu'il faut une trace on a vécu quelque chose il s'est passé quelque chose ce quelque chose n'est pas insignifiant puisqu'on l'a fait voilà si on l'a fait c'est qu'il avait un rôle c'est important de reprendre à froid reprendre à chaud d'abord une partie de la trace et pouvoir la relire un petit peu plus tard au fur et à mesure de l'évolution des divers débats moi je suis favorable en tout cas dans la pratique j'étais favorable à cette notion de trace alors diverses formes de traces possibles elles sont vraiment multiples et elles ont des fonctions multiples voilà donc elles peuvent être un outil de réinvestissement qu'on en reviendra plus tard un support des apprentissages engagés là je pense notamment pour les aider dans les structures de phrases de leur donner des mots de leur donner des mots l'aide à la mémorisation c'est vraiment ce qu'on fait le plus souvent en classe c'est la trace écrite d'histoire quand on écrit tout c'est qu'on apprend par cœur entre guillemets mais voilà celle-ci est quand même un peu plus significative aide à la métacognition donc ça c'est je dirais les divers rôles et ensuite elle peut prendre vraiment diverses formes elle peut prendre ce qu'on a mis là sous forme de sketchnote c'est au-delà des mots donc c'est un dessin qui vient illustrer là je ne sais pas ce qu'il en dit mais on peut en effet faire avec des sketchnotes mais au niveau des débats philosophiques enfin au niveau de la DVDP elle peut aller bien plus loin que ça elle peut aller sur tu veux dire la parole Frédéric ? Oui en fait c'est vrai qu'on avait déjà fait un webinaire avec Pascal mais qui n'était pas que sur la DVDP où là on l'illustrait vraiment on ne vous l'a pas remis tel qu'est la diapo qui était sur les différents types et modalités de débat à l'école où effectivement ça peut être de manière très classique un cahier collectif ou une affiche un poster ça peut être ce que Edwish Sherrouter appelait la semaine dernière une queue-aide de questions qu'on peut transposer sur des draps sur des murs sur des grands papiers ça peut être le sketchnote qui est donc là à Canopée vous pouvez trouver beaucoup de ressources sur le sketchnote qui est une manière dessinée en fait de retranscrire une discussion ou une pensée ça peut être des cartes mentales une carte mentale pour garder trace ça peut être une BD une BD qu'on fait telle qu'elle à l'écrit mais une BD aussi qu'on élabore avec des logiciels de BD il y a BDNF par exemple qui est fait par la BNF il y a Caz qui est fait par un Erune de Lille qui peuvent être des logiciels qui vous aident à restituer le débat par une BD ça peut être des book trailers donc le book trailer c'est une rapide vidéo en fait de 2-3 minutes qui est une synthèse en fait des conclusions du débat de la DVDP ça peut être un podcast on en parlait tout à l'heure j'évoquais tout à l'heure pour Madame Boisselle le livre de Cara Pastorini sur philo art elle, elle a notamment une entrée qui est par les marionnettes et qu'elle conclut par un spectacle de marionnettes donc là aussi ça peut être un rendu par des marionnettes un spectacle de marionnettes mais on peut tout envisager le théâtre le théâtre forum on parlait tout à l'heure des œuvres d'art il y a deux albums qui existent à Canopé un qui s'appelle Danser avec les albums de jeunesse un autre qui s'appelle Danser avec les œuvres d'art on peut imaginer une restitution aussi de ce genre sous la forme d'un spectacle et puis pour tout ce qui est la musique aussi en fait que ce soit une chanson que ce soit une variation musicale voire une chorale ou un bout de chorale c'est vrai que on ne vous l'a pas illustré là par des diapos mais oui alors on vous enverra le lien mais on vous enverra même le support lui-même du webinaire parce qu'il je ne crois pas qu'il le refasse c'était un webinaire qui n'était fait qu'une seule fois avec Christian Budex et Douchi Router mais pas de soucis on vous l'enverra voilà voilà en tout cas pour la question des traces voilà et pour la question des traces du coup selon les traces que vous allez choisir vous pouvez faire un lien avec l'éducation artistique et culturelle comme vous l'avez signalé par diverses pratiques et vous pouvez aussi engager d'autres classes sur ce spectacle c'est-à-dire proposer le même débat à diverses classes et ensuite qui se retrouve sur la trace collective voilà alors là on va on va aborder je vais aller assez vite sur cette partie-là si vous voulez poser vos questions à monsieur Tosi à la fin là il reste à peu près dix minutes parce qu'après on va vite passer à la bibliographie et ce cette question-là de l'appréhension des processus de pensée elle sera l'objet d'un webinaire en entier à la fin du mois de mai en fait c'est l'avant-dernier webinaire de ce parcours c'est le septième qui aura lieu le 26 mai sur la fonction philosophique du débat cette fois donc c'est vrai que il y a absolument pour la DVDP des exigences intellectuelles qui sont l'appréhension des processus de pensée et donc pour que la discussion puisque là on vient de voir toute la visée démocratique en fait avec le parcours citoyen les interactions les combinatoires pour qu'elle puisse avoir une visée philosophique il faut que se mettent en oeuvre en fait des processus de pensée réflexive alors selon la définition de monsieur Tosi qui est là mais il y a trois grandes enfin ce qu'il appelle des capacités philosophiques de base qui sont des processus donc c'est savoir problématiser une affirmation une question notamment c'est savoir conceptualiser ensuite conceptualiser une notion notamment et enfin savoir argumenter donc argumenter sur une thèse argumenter une objection mais ces trois capacités philosophiques de base sont aussi reliées à trois grandes compétences en fait philosophiques de base qui là ne sont plus des processus si vous voulez mais sont des tâches complexes en fait savoir lire philosophiquement d'abord savoir écrire philosophiquement ensuite et savoir discuter philosophiquement la troisième grande compétence et voilà c'est vrai que c'est vrai que là on peut penser aussi j'y reviens encore mais à la distinction que faisait madame Sherrouter la semaine dernière entre l'intelligence et la pensée c'est à dire que l'intelligence si vous voulez on va pouvoir être très intelligent très rationnel très cultivé très poli et être un barbare elle donnait l'exemple de Hachman à Jérusalem notamment alors que si l'intelligence en fait n'est qu'une transmission passive en fait de la culture et de la rationalité là nous notre enjeu dans la DVDP et dans la philosophie pour les enfants c'est de pouvoir éveiller leur pensée surtout donc leur esprit critique leur capacité à douter la complexité et tout ça en lien profond avec tout ce qui va être du ressort de l'empathie de l'écoute de l'acceptation de l'acceptation des désaccords et finalement de sa propre vulnérabilité et en ce sens là on sait qu'Anna Arendt appelait de ses voeux à la création d'oasis d'oasis de pensée et on retrouve en fait ces trois dimensions qui seront tout le temps présentes celles intellectuelles celles psycho-affectives et celles conatives qu'on puisse vivre en acte les choses rendre notre pensée opérationnelle comme on l'évoquait comme on l'évoquait au début donc après là je vais aller je vais aller assez vite donc la première la première des capacités qui est celle de problématiser donc de faire du questionnement le moteur de la recherche individuelle et collective ensuite de pouvoir mettre en doute ces idées c'est ce qu'on disait et arriver à s'auto-questionner à penser par soi-même cette notion de réflexivité qui va permettre de s'auto-questionner de poser des questions bien évidemment de poser des questions ensemble de pouvoir transformer ces affirmations en question ça c'est très important de pouvoir leur donner un statut d'hypothèse soumise à la validation dans cette communauté de recherche qui est le groupe et puis de pouvoir interroger les présupposés et les conséquences des idées donc ensuite il y a la deuxième capacité qui est celle de conceptualiser donc comme nous philosophons avec le langage il faut savoir ce dont on parle d'où la nécessité de définir les termes utilisés les notions la nécessité aussi de donner les attributs des concepts et celle de faire de réaliser des distinctions conceptuelles et enfin enfin celle de savoir argumenter donc penser par soi-même c'est aussi examiner si ce que je dis est vrai donc ce n'est pas vrai parce que je le dis il faut que je puisse le prouver je dois valider ma position rationnellement par des arguments justificatifs j'essaie toujours de trouver le meilleur argument argumenter aussi mon désaccord et ma réponse aux objections qui ne vont pas manquer d'advenir voilà donc sur le l'argumentation c'est vraiment ça l'avisée ultime autant pour démontrer convaincre persuader que voir la situation en fait d'interlocution dans laquelle on se situe si elle est dialectique si elle est rhétorique mais aussi pour manifester d'une certaine manière la qualité de la communication du questionnement du désespoir des accords explicites ou intellectuels mais aussi la qualité argumentative c'est-à-dire celle de la critique interne ou externe celle aussi de l'argumentation par champ si vous voulez et puis des critères pour évaluer un raisonnement donc le lien entre l'argument et la thèse la vérité des prémices si c'est possible avec les plus grands la mise au jour des prémices cachées et des présupposées même avec les plus petits voilà c'est un exercice de critique interne en fait à travers le questionnement mutuel qui finalement en fait permet à la fois de travailler la contradiction la réfutation l'argumentation et l'objection l'objection avec ses effets sur l'argumentation qui permettent in fine d'identifier les sophismes et en réalité les fautes les fautes de raisonnement bien je vais répondre à des questions je pense parce que j'en ai vu défiler Nicolas si tu veux bien oui juste est-ce qu'on peut remontrer la diapo alors je pense qu'elle a un double affichage c'est pour ça que je n'étais pas revenu dessus je n'ai pas compris pourquoi elle s'est affichée deux fois celle-là là elle est en blanc ouais elle s'affiche deux fois alors attends peut-être sur le premier je vais voir si je peux l'attraper sur le premier affichage c'est pas celle-là c'est l'autre ou c'est celle-là non c'est pas celle-là qui posait le souci je pense si si conceptualisé c'était ça oui voilà elle a un temps il y a un il y a un il y a un problème alors c'est comment philosopher c'est vrai que c'est pas facile comment philosopher euh je l'ai en image oui comment nous philosophons avec le langage il faut savoir ce dont on parle d'où la nécessité de définir les termes utilisés c'est-à-dire les notions de donner les attributs des concepts et de faire des distinctions conceptuelles sinon il y avait une remarque de oui oui ça fait remarquer que bon ça pratique les grandes frustrations des élèves qui ne parlent pas assez et qui voudraient parfois répondre juste après une intervention pour exprimer un argument contraire et qui doivent attendre que le président leur donne la parole comment comment traiter ce problème-là comment l'améliorer c'est aussi déjà tester cet aspect démocratique des choses nombreuses de fois nous sommes encore nous adultes frustrés dans notre prise de parole et des fois on n'arrive pas à prendre la parole parce qu'on est trop nombreux donc il y a cette dimension-là qui existe malgré tout dans notre vie d'adulte et dans notre vie en effet d'enfant de ne pas pouvoir accéder à la parole toutefois si pour que la majorité puisse parler moi j'avais pris comme élément on connaît les élèves c'est souvent des élèves qui ont une pensée rapide tout ça et pour attendre permettre aussi l'attente et ils peuvent écrire pour déjà de ne pas perdre l'idée parce qu'après quand vous leur donnez la parole je ne sais plus donc je n'ai pas la parole j'écris mon idée ou j'écris quelque chose évidemment il faut que c'est en capacité d'écrire pour les grandes sections c'est un peu compliqué mais voilà on l'écrit et on revient dessus on reviendra dessus il y a ce temps d'attente réduire la taille des groupes éventuellement et c'est monsieur monsieur Tozy je vous fais intervenir allez-y monsieur Tozy allez-y monsieur Tozy sur la frustration oui sur la frustration c'est très intéressant cette question parce qu'on considère que la frustration c'est forcément quelque chose de mauvais et que donc chaque fois qu'on frustre les élèves disons bon ben c'est pas bien en fait je crois que la frustration elle est absolument fondamentale dans l'éducation parce qu'elle permet précisément d'alimenter le désir c'est parce qu'on est frustré précisément quelque part disons qu'on désire et la frustration a un intérêt c'est qu'elle permet de différer sa pensée sa parole donc sa pensée et donc si je suis obligé disons de me taire si l'émotion n'est pas trop grande si je suis pas submergé par l'émotion parce que je voudrais impérativement disons intervenir mais si je diffère disons ma parole j'ai le temps de construire ma pensée c'est ce que Hegel appelle la patience disons du concept donc être frustré c'est positif pour la construction de sa pensée être frustré aussi c'est positif pour une éducation disons citoyenne puisque précisément on attend son tour tout simplement parce que le capital temps est limité par rapport au nombre de gens qui doivent intervenir donc le fait d'attendre sa parole ça a des bénéfices sur le plan de la citoyenneté ça a des bénéfices sur le plan de la construction de sa pensée merci monsieur Tozy si madame Castel pouvait couper son micro parce que c'est vrai qu'on l'entend et monsieur Tozy si vous voulez réintervenir parce que là vous êtes bien placé pour intervenir aussi sur la question de Laura qui demande la différence entre la DVP et la DVDP La DVP c'est la discussion à visée philosophique c'est le premier terme moi disons que j'ai utilisé quand j'ai essayé disons de faire discuter les élèves pour qu'ils développent leur pensée par soi-même c'est-à-dire qu'ils acquièrent l'autonomie finalement de leur propre pensée et puis j'ai rencontré Sylvain Connac qui est un spécialiste de la pédagogie coopérative j'ai passé trois ans dans ses classes dans la balie sensible disons de Montpellier et puis ensuite à ce moment-là lui pratiquait la pédagogie coopérative et je me suis dit mais c'est absolument fondamental la pédagogie coopérative parce que ça développe l'entraide et ça montre précisément qu'on a besoin des autres pour pouvoir penser parce qu'on tourne rapidement en rond dans sa propre pensée et même quand on se fait des objections à sa propre pensée on reste quand même dans le cadre de sa propre pensée donc il n'y a que l'autre finalement pour me déplacer d'une certaine manière et c'est ça l'intérêt de la coopération c'est la raison pour laquelle j'ai ajouté à l'expression DVP discussion à visée philosophique l'expression discussion à visée démocratique et philosophique qui a donc deux objectifs un objectif démocratique dont on parle aujourd'hui beaucoup et un objectif disons philosophique et c'est la différence qu'il y a entre DVP et DVDP Merci monsieur Tozy Une dernière question avant qu'on... Oui Donc de Roselyne en fait qui demande parfois il y a un décalage entre la réponse de l'enfant en fait non qui ne demande pas qui constate qu'il y a un décalage entre la réponse de l'enfant qui a gardé son idée et le moment où on est dans la discussion pour les élèves de cycle 2 c'est complexe Oui effectivement Oui alors ça c'est justement parce que le débat a filé son idée était aurait pu s'insérer très bien à un moment donné mais le débat a filé c'est à dire que il est sur autre chose et il est difficile de revenir de revenir en arrière parce qu'on va interrompre justement cette façon la façon dont a évolué cette recherche donc c'est enfin comment dire il faudrait qu'ils suivent donc là c'est l'écoute des autres et voir que l'écoute a évolué et c'est dans ce cadre là que je me souviens très bien que je reviens à cette expérience que le CP avait repris la grande sexe l'élève donc c'était le contraire le petit qui avait repris le plus grand en lui disant non tu es hors sujet ça c'est bon on l'a déjà vu donc c'est là il n'a pas été il n'a pas été en capacité de suivre l'évolution de la conversation et d'ailleurs peut-être que son idée a déjà été dite et débattue il me semble je ne sais pas si je réponds bien Roselyne à ta question Monsieur Tosy vous vouliez dire quelque chose il n'y a pas de dispositif parfait et ce dispositif de la DVDP on l'a expérimenté pendant 5 ans avec Sylvain Connat quand il était en train de faire sa thèse disons sur la question et chaque fois on faisait une analyse de ce qui venait de se passer et on se disait et si on essayait telle ou telle petite disons modification et c'est progressivement que nous avons établi disons ce dispositif en éliminant tout ce qui nous semblait moins formatif et en retenant que ce qui nous paraissait disons plus formatif ce qui fait qu'effectivement le fait de ne pas pouvoir donner immédiatement par exemple à un élève c'est frustrant pour lui mais je vous ai dit il y a des avantages le fait qu'un élève parce qu'il est obligé d'attendre disons son tour perdre disons son idée c'est effectivement disons un inconvénient mais si on lui donnait immédiatement la parole ça détruirait à ce moment-là l'ordre d'inscription et ça entraînerait un certain désordre dans la discussion donc il faut chaque fois qu'on fait un dispositif on voit effectivement quels sont ces désavantages mais il faut voir aussi si on le faisait différemment quels seraient les inconvénients voilà si vous voulez alors pour aider un élève qui a oublié disons son idée dès qu'il sait écrire on peut lui dire à ce moment-là de marquer disons un mot c'est-à-dire d'utiliser l'écrit etc. parce que ce qui est dommage dans ces cas-là c'est qu'il perd tellement d'énergie psychique à garder disons son idée qu'il ne coûte plus rien de ce qui se dit donc il faudrait lui donner le moyen qu'il garde un petit peu disons quelque part disons son idée d'apprendre à penser par soi-même en pensant avec les autres d'apprendre à développer sa pensée réflexive par l'échange des idées par l'exercice des habiletés intellectuelles pour penser par soi-même la confiance en soi l'estime de soi l'écoute le respect et enfin de développer une éthique communicationnelle et relationnelle donc ça c'est pour les objectifs philosophiques et il y a les objectifs démocratiques apprendre et s'exercer à la vie démocratique en travaillant l'oral la citoyenneté dans son rapport aux valeurs de la République et pouvoir favoriser l'expression critique le discernement la lucidité la liberté d'expression pour pouvoir contribuer à la lutte contre l'ignorance le dogmatisme et le fanatisme voilà donc deux dimensions articulées et une double série d'objectifs donc là je vais passer assez rapidement quand même pour pouvoir arriver à la bibliographie la scétographie mais donc pouvoir éclairer le sens du philosophie lui-même et la façon de l'enseigner très tôt donc l'apprentissage de la philosophie qui permet d'analyser le rapport de la philosophie à l'enfance et à l'adolescence qui permet aussi de se poser la question du rapport finalement de la philosophie à ces âges-là l'enfance a-t-elle le droit de philosophie on a vu que oui de voir le devoir c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour cultiver son humanité l'appareil c'est toute une série de questionnements qui peut vous permettre d'y arriver si elle possède son droit sur quel principe éthique et politique le fonder c'est un droit de l'homme du citoyen de l'enfant on a vu que tout ça était en combinatoire en fait et donc que cet apprenti-là permettra d'être le garant intellectuel de l'exigence de débats démocratique et que et comment en fait d'un point de vue didactique elle va permettre une discussion qui va permettre un devenir philosophique voilà on va on va passer à la dernière la dernière c'est la dernière avant la bibliographie donc juste pour conclure finalement que cet apprentissage du fil du fil de fait à l'école fait l'objet d'intérêt dans plusieurs pays monsieur Tozy pourra le confirmer aussi dans le monde et différentes initiatives ont été prises ces dernières années allant de l'encouragement officiel d'innovation à l'institutionnalisation de la philosophie à l'école primaire en passant par le développement officiel d'une expérimentation ou d'expérience pilote donc là selon une étude publiée à l'époque en 2007 et intitulée la philosophie de l'école de la liberté on avait trouvé des expériences dans des pays sur les cinq continents que je ne vous citerai pas là en entier mais pour dire que voilà c'est un processus qui s'étend donc on va la passer à la une vidéo qu'on a tournée avec le réseau Canopé avec monsieur Tozy qui commente certains de ses livres donc on vous passe la vidéo pendant cinq minutes et après moi je vous commenterai une bibliographie plus large en fait et je vous présenterai juste quelques jeux aussi la philosophie avec les enfants est une innovation qui est apparue dans les années disons 2000 mais elle fait partie d'un courant beaucoup plus important de renouvellement disons de la philosophie parce qu'il y a une demande de la philosophie en France et donc cet ouvrage de nouvelles pratiques philosophiques par son titre on le voit c'est répondre à la demande sociale et scolaire donc de philosophie et donc on trouvera ici la philosophie avec les enfants mais aussi le ciné-philo les cafés-philo les rando-philo les BD-philo le théâtre-philo la consultation philosophique la philo d'entreprise etc. et on décrit un petit peu le panel finalement de toutes ces nouvelles pratiques philosophiques qui se sont développées alors dans cet ouvrage là pensé par soi-même j'ai un petit peu disons détaillé ce qui va rendre philosophique une discussion donc avec les élèves c'est-à-dire les exigences fondamentales que nous devons mettre en œuvre pour que ces échanges puissent avoir une visée philosophique la conceptualisation la problématisation l'argumentation voilà et on donne donc les repères disons intellectuels sur lesquels le maître doit être vigilant dans son animation dans ces ateliers philo ou dans la discussion à visée démocratique et philosophique il faut des supports alors les supports ça peut être évidemment disons la littérature de jeunesse mais mes collègues philosophes me disaient tu fais de la philosophie sans les philosophes alors j'ai dit chiche Platon à partir de la grande section de maternelle donc j'ai pris les grands mythes platoniciens qui ont été résumés par Sylvain Connac sous forme d'histoires d'une quinzaine de lignes si vous voulez j'ai fait réviser un petit peu par une spécialiste de Platon Sylvie Queval si on était bien dans l'esprit si vous voulez de la philosophie de Platon à partir de ces histoires et puis ensuite j'ai expérimenté donc ces histoires avec une quinzaine d'enseignants de la grande section de maternelle jusqu'en troisième et on trouve donc dans ce livre à la débattre à partir des mythes qui sont les mythes platoniciens à la fois le dispositif qui est proposé des points de vigilance concernant les mythes de vigilance philosophique concernant ces mythes et puis ensuite des extraits de discussions qu'il y a eu soit avec les enseignants enseignantes qui expérimentaient ces mythes soit avec les élèves et aux différents niveaux de scolarité en ce qui concerne l'utilisation qui peut être faite de la discussion à visée démocratique et philosophique dans un EMEC en éducation morale et civique un ouvrage assez intéressant donc la morale ça se discute qui est un ouvrage pour aider finalement disons les enseignants qui pratiquent le EMEC disons dans leur classe à organiser des débats sur la morale et l'éthique et c'est vrai que le cours des EMEC essaye de développer donc le jugement moral disons chez les élèves et le jugement moral c'est précisément l'aptitude à pouvoir se prononcer sur un dilemme éthique par exemple pour savoir quelle est la solution qui apparaît disons la plus juste ou la plus la plus éthique si vous voulez par rapport à une difficulté quand on voilà et donc ces élèves se trouvent ici il y a quatre élèves deux filles et deux garçons et donc j'ai brisé un peu les stéréotypes de genre pour faire en sorte finalement qu'il leur arrive toutes sortes de choses en classe en famille disons à la maison et chaque fois ça pose un problème et ils ne sont d'accord sur rien et donc ça pose des problèmes éthiques et donc ils vont être disons confrontés à ces difficultés et ils vont devoir argumenter leur point de vue donc le lecteur se trouve confronté à une série disons d'arguments qui sont donnés par des élèves et ils ont eux-mêmes à se prononcer sur eux ce qui répondrait à cette question éthique et toujours dans le cadre de l'éducation morale et civique une petite brochure assez intéressante sur la question disons de la violence comment finalement disons prévenir un petit peu donc la violence par la discussion à visée philosophique dans la mesure précisément où elle développe donc une éthique discussionnelle un respect d'autrui je dirais l'expérience du désaccord dans la paix civile ce qui me semble extrêmement disons civilisateur et on trouvera là donc la façon dans les discussions de définir ce que c'est que la violence quelles sont ses conséquences quelles sont ses causes et comment finalement il peut y avoir un certain nombre d'alternatives disons à la violence comme par exemple la non-violence comme par exemple la discussion puisque quand on discute on arrête de se frapper si vous voulez mais aussi comme la médiation comme la négociation et comme l'empathie puisque l'empathie c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre mais sans confusionner je dirais disons avec lui et si c'est vrai quelqu'un de violent se mettait à la place du mal qu'il fait à l'autre peut-être qu'il réfléchira deux fois moi je reprends la main pour vous commenter la bibliographie vous verrez dans la vidéo en fait on ne les a pas groupés mais on les a tous mis en illustration les livres que monsieur Tozy présente donc il y a à la fois celui sur les nouvelles pratiques philosophiques celui sur débattre avec les mythes celui qui s'appelle la morale ça se discute vous allez les voir arriver en images et et un qui s'appelle prévenir la violence par la discussion à visée philosophique et enfin le classique penser par soi-même donc voilà dans la bibliographie vous verrez il y a à la fois des ouvrages des douches routeurs François Gallichet Johanna Houtin Anne Lanane Chiara Pastorini Jean-Charles Pétier Patrick Tarot Michel Tozy évidemment on vous a mis voilà on vous a mis aussi les revues alors il y a c'est une revue belge qui s'appelle Phileas aux autobules à laquelle vous pouvez vous abonner en tant qu'établissement qui est vraiment très bien faite vous avez cette collection aussi là qu'on voit qu'on voit en bas de l'image qui s'appelle les petits platons là un bouquin de chez Retz qui pratiquait le débat philo à l'école qui est très bien pour les cycles 2 et 3 donc là c'était les ouvrages dont on vous parlait de monsieur Tozy donc le prévenir la violence par la discussion à visée philosophique celui pour débattre à partir des mythes celui dont je vous parlais tout à l'heure chez De Boc pour former à la coopération la participation apprenti citoyen la morale ça se discute chez Albain Michel de monsieur Tozy encore préfacé par monsieur Mérieux différents livres de canopée donc celui sur l'esprit critique celui sur les valeurs de la république celui sur le complétisme décrypter et agir voilà celui de monsieur Zakarchuk aussi sur quelle pédagogie pour transmettre les valeurs de la république celui du collectif Cortex qui est entre qui est un collectif d'enseignants et de chercheurs entre Grenoble Marseille et Nice qui s'appelle Esprit critique et Tula il y aura d'ailleurs sur la plateforme valeurs de la république un webinaire qui s'en inspire un petit peu et qui porte ce titre là en tout cas Esprit critique et Tula voilà autant de ressources qui peuvent vous être utiles et ensuite des choses qui voilà des différents ouvrages qui sont un peu plus grand public mais qui peuvent vous permettre en fait de de revenir à la philo alors des classiques les philo fabs de Michel Picmal le livre dédoucher auteur la philosophie pour enfants expliquée aux adultes la philosophie racontée aux enfants lu par par François Morel le livre dont je vous parlais sur de Keras Pastorini sur une année d'atelier philo c'est celui-là madame Boisselle quand vous posiez la question pour le cinéma qui peut qui peut vraiment vous être utile et vous permettre plusieurs entrées voilà le livre de M. Tosi aussi sur les ateliers philo à la maison et puis et puis voilà des choses qui peuvent être plus plus didactiques l'éveil de la pensée réplosive à l'école primaire pourquoi et comment philosophie avec des enfants voilà le livre de madame Chirouteur aussi sur sur l'enfant la littérature et la philosophie voilà on vous laissera aussi oui Kira Pastorini organise des formations avec sa avec sa son son association des petites lumières qui incite aussi les petites les petites lumières c'est le cas de Johanna O'Khim aussi qui fait partie de l'association Sèvres et qui fait aussi des formations voilà voilà donc effectivement elles font toutes elles font toutes des interventions je voulais rapidement aussi pour finir parce que là on approche vraiment de la fin vous présenter quelques jeux donc le premier c'est Philo Défi alors Philo Défi c'est un jeu que vous allez pouvoir trouver en plateau même si il en existe aussi une version enfin il y a un site vous pouvez aller voir et donc Philo Défi c'est un jeu avec lequel vous pourrez vous pourrez faire neuf jeux différents en fait avec différents niveaux donc ça ça peut être ça peut être sympathique quand même pour accompagner les classes selon vos niveaux bon je ne vous les cite pas tous mais Philo Observation une réussite cartésienne pour ce qui est du premier niveau une pêche conceptuelle au deuxième niveau qui est le premier était celui de l'Observation le deuxième niveau et plus de Mémorisation et au troisième niveau des incarnations philosophiques des notions amoureuses c'est un jeu qui peut être vraiment sympathique un deuxième jeu c'est Philo Garou créé par Johanna Hawking dont on parlait tout à l'heure dont elle se sert dans différentes interventions mais notamment à la maison des enfants de Romainville où là un peu sur le même principe que des rôles en fait qu'on a étudié tout à l'heure dans la DVDP le président, le synthétiseur l'observateur, le reformulateur là en fait c'est des gardiens un gardien de la parole un gardien du respect un gardien du thème un gardien de la mémoire qui vont avoir des cartes en fait pour réguler la discussion et là c'est vraiment un jeu de coopération qui est introduit à la discussion et plutôt là pour les enfants de 5-11 ans donc Nicolas vous a mis les liens un troisième jeu c'est Expédition Sagesse donc ça ça a été il est gratuit il est téléchargeable sur le site des déficiences donc ça aussi Nico a dû vous mettre voilà il vient de vous mettre le lien très rapidement c'est un jeu collaboratif non compétitif où là il va y avoir chacun va être ou philosophe discutant ou philosophe écoutant donc on retrouve quand même aussi un peu les principes de la DVDP et c'est donc l'histoire d'un personnage qui débarque sur Terre et la mission des joueurs va être de nourrir de nourrir cet extraterrestre de toutes nos petites sagesses un quatrième jeu c'est oui pardon excuse-moi on nous demande si on peut préciser les âges enfin si précision alors celui-là vous pouvez le faire avec des publics très différents y compris avec des adolescents s'en servir avec les petits et vous pouvez vous en servir avec des adolescents et sur le site je sais que j'étais allé voir ils s'en servent même avec des adultes en réalité donc voilà là il n'y a pas vraiment d'âge alors que le philo garou de Johanna Hawking c'est vraiment pour les 5-11 ans plutôt quoi donc celui-là le jeu de la philo c'est Thomas Lapaille c'est un enseignant belge donc vous le retrouverez sur le site belge qui s'appelle Philocité je réponds à Madame Boissel juste il n'y a pas de mieux entre les petites lumières et Sèvres moi je vous conseille les petites lumières le livre de Chiara Pastorini parce que vous tenez un cinéma mais après vous pouvez aller voir les formations de Sèvres il y en aura aussi qui seront artistiques est-ce que les jeux servent à rentrer dans le principe de la DVD ou est-ce à la place ah non c'est pas à la place oui ça sert à rentrer dans la DVD c'est pour ça qu'on vous les donne c'est pas à la place donc je reviens sur le jeu de l'eau excusez-moi donc rapidement aussi Thomas Lapaille qui est un enseignant belge qui a créé ce jeu alors lui c'est beaucoup sur les habiletés de pensée donc c'est un jeu de loi en fait avec des rivières il faut pouvoir traverser ces rivières donc on a des ponts toutes les équipes participent ensemble donc là c'est aussi un jeu de coopération à créer des ponts pour passer ces rivières et ça aborde il est vraiment bien celui-là parce qu'à partir d'un plateau en fait vous allez mettre votre classe en équipe et sur les habiletés de pensée ça donne déjà les ressources qu'on utilisera après dans la DVDP donc considérer différents contextes fournir des exemples mettre en évidence des conséquences fournir des contre-exemples examiner l'envers d'une position donner des raisons établir des critères dégager des présupposés comparer voilà il peut être vraiment chouette et le but en tout cas est de construire le plus de ponts possible et enfin un dernier jeu on en donnera d'autres des jeux dans les différentes sessions du parcours mais un dernier jeu c'est un jeu créé par Sandrine Dubois qui est elle aussi une enseignante belge à partir du livre d'Anna Lénas qui est bien connu La couleur des émotions et qui là va aussi être un jeu de coopération où les gens jouent les enfants ou les élèves jouent ensemble contre le jeu donc ça c'est assez rigolo et donc là il faut pouvoir libérer les émotions enfouies en fait dans le monstre des couleurs et pour ça il faut que tous les morceaux de l'image monstre des couleurs soient enlevés voilà je vous passe les détails mais vous avez les règles il est lui il peut se faire même à plusieurs classes à plusieurs niveaux et en tout cas avec les plus jeunes un des cycle 3 a priori il va lui vraiment reprendre aussi particulièrement elle s'est inspirée de monsieur Tozy donc il va y avoir des cartes questions des cartes thèses et un groupe apportant si vous voulez et un groupe cogitant donc c'est vrai que c'est vrai que c'est rigolo il est très bien aussi voilà à partir de la fin du cycle 2 cycle 3 jusqu'à jusqu'à des plus grands finalement donc voilà pour les jeux c'est vrai qu'il existe le livre sur le livre il existe un livre mais il existe un jeu aussi qui s'appelle le monstre des couleurs mais dont on va plus se servir pour les émotions en général ce jeu là du monstre des couleurs est évidemment partée du livre partée du livre d'Anna Lennas mais là il va au delà du jeu qui s'appelle le monstre des couleurs et qui lui va plus être sur les émotions comme un jeu qui s'appelle Feelings par exemple là il est vraiment sur la DVDP et c'est une très bonne introduction à la DVDP c'est pour ça que je l'ai cité là par contre lui il n'existe pas dans le commerce c'est pas un jeu c'est un jeu qu'il faut télécharger sur internet et mettre en place après dans votre classe voilà je passe aussi sur la citographie vous la verrez il y a à la fois le site de monsieur Tozy les sites de l'UNESCO différentes ressources qui ont été mises là si Pascal vous pouvez revenir sur celle là je voulais juste commenter dans la diapo d'avant le fait que chez Bayard les mallettes pédagogiques de chez Bayard qui peuvent vous être utiles aussi donc si vous avez une BCD ou si vous pouvez avoir un peu d'argent avec la coopérative ces mallettes là sont quand même pas mal de chez Bayard les collections on les rappelle quand même rapidement mais les goûters philo chez Milan philo folie chez Pierre Castor chouette pensée chez Gallimard jeunesse les petits platons dont je vous parlais tout à l'heure voilà les philo fables après de chez Michel Picmal de Michel Picmal qui sont édités chez Albin Michel et puis pour finir bon ben le documentaire le film de Pauzier Barouget ce n'est qu'un début qui filme en 2010 une classe de maternelle qui s'essaye au débat et à la discussion à visée philosophique des ressourcés du scol et puis pour se remettre doucement à la philo je vous citais tout à l'heure quand même le roman philosophique de Lippmann bon ben le monde de Sophie évidemment le Dominique Julien sur comment parler de la philosophie aux enfants où on ferait éventuellement l'Antimanuel et puis bon ben le livre de Monsieur Tosi Pensez par soi-même qui est vraiment un classique le Padlet aussi de Christian Budex qui était intervenu la semaine dernière qui vous donne une superbe bibliographie aussi voilà j'ai pas fait de copier-coller autant aller voir directement le site de Christian Budex voilà et donc donc voilà là j'aurais voulu finir en fait avec une avec une phrase que j'ai perdue de voilà les crédits je ne la retrouve plus je voulais finir avec une phrase de Doligny que j'ai là de Fernand Doligny je finis juste avec cette phrase en fait qui est extraite de graines de crapules en 49 et qui nous rappelle quand même que si tu es si peu dégoûté du métier ne t'embarque pas sur notre bateau car notre carburant et l'échec quotidien nous voile se gonfle de ricanement et nous travaillons fort à ramener au port de tout petits harans alors que nous partions pêcher la baleine voilà ben merci à vous en tout cas et voilà si vous avez encore des questions on va y répondre alors il y avait une question de j'ai perdu son nom en tout cas je vais vous la dire donc c'était au delà des effets positifs évidents je m'intéresse aux effets de la pratique de la philo sur les enseignants et le développement du relationnel éthique élève enseignant monsieur Taudzi m'a déjà aiguillé sur des articles très éclairants de Diotim mais peut-être avez-vous d'autres éléments la relation élève enseignant développement voilà du relationnel éthique et notamment le fait bénéfique de la philo sur ça je vois comme il se devait en prendre la parole voilà je vous laisse ce qui est très intéressant c'est que dès qu'on pratique la philosophie avec les enfants d'abord les enfants on redemande ce qui est pas ce qui résout d'emblée le problème disons de la motivation mais la posture de l'enseignant disons change parce qu'ils développent une culture de la question et pas de la réponse donc ça c'est extrêmement disons important et les enfants aussi réagissent si on fait ça régulièrement une fois par semaine par exemple à l'école primaire dans les autres dans les autres disciplines par exemple bon en cours de français un élève qui posait la question l'autre fois c'était en CM2 mais pourquoi les hommes ils ont inventé le langage ça c'est une question spécifiquement disons philosophique mais qui était posée disons dans le cadre disons du français et ainsi de suite et donc précisément parce qu'il y a un changement de posture ça va avoir des répercussions sur l'identité professionnelle donc c'est l'identité professionnelle elle-même de l'enseignant qui est affectée par le fait de prendre la posture d'animateur et pas seulement celle d'enseignant l'enseignant est essentiellement dans la transmission c'est extrêmement important le rôle de l'école c'est de transmettre le patrimoine disons de l'humanité qu'est-ce que la science sinon l'ensemble des réponses que l'homme a trouvé dans le temps pour répondre aux questions qu'il se pose mais en même temps si vous voulez donc en rester finalement donc à la je pense à cette phrase par exemple qui dit l'école passe son temps à répondre à des questions que les élèves ne se sont pas posées parce que c'est quand même assez disons intéressant de réfléchir disons là-dessus là ici dans la DVDP ce sont les élèves qui ont posé eux-mêmes disons leurs questions donc ils sont motivés à la réponse puisque c'est qu'ils posent disons la question et puis ils vont chercher disons la réponse ou les réponses ou des fois il n'y a pas de réponse disons collectivement et du coup donc il y a et ça c'est une façon disons d'aborder le rapport au savoir qui est très important et le fait par exemple que l'enseignant ne donne jamais méthodologiquement c'est une posture méthodologique il ne donne jamais son point de vue précisément et ça c'est comme disait Jacques Rancière c'est le maître ignorant c'est parce que le maître ne donne pas sa propre réponse aux questions que les élèves se posent que les élèves gardent le désir finalement de chercher la réponse aux questions qu'ils se sont posées et c'était l'attitude de Socrate qui disait je ne sais qu'une chose c'est que je ne sais rien donc le maître ignorant c'est-à-dire le maître qui refuse de donner son point de vue et par principe une position méthodologique après il peut répondre si c'est des questions scientifiques etc en dehors du moment de la DVDP mais dans le moment de la DVDP la posture méthodologique c'est de ne jamais dire son point de vue et donc quelque part en ayant la position du maître ignorant les élèves ne sont jamais dans le désir de bonne réponse du maître ils sont finalement dans leur propre désir de penser très belle conclusion en tout cas monsieur Tozy merci d'autres questions ? madame Fromontel a mis en lien le DU de Nantes madame Fromontel a mis en lien le DU de Nantes effectivement qui est un des seuls si ce n'est le seul en fait en réalité c'est en France il y en a un autre qui existe à Grenoble mais qui 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 n'est pas spécifique en fait et effectivement c'est madame Schirrouteur monsieur Blond-Rezuski qui interviennent dans ce DU à Nantes donc je pense que c'est terminé je regarde ici encore des participants mais je n'en vois plus beaucoup s'il n'en reste je propose 53 personnes je regarde 53 personnes s'il y a d'autres questions non c'est voilà des remerciements pour pour le pour le webinaire et on vous donne rendez-vous pour le webinaire donc qui sera beaucoup plus tourné sur la pratique donc avec monsieur Tosi en tant qu'animateur en février donc le 10 ou 11 si tu as le lien Nicolas pas loin je vais l'activer là juste pour le remettre j'attends que ça charge sur mon écran voilà c'est bon je vais le remettre voilà ce qui vous permettra de voir un cas pratique voilà et en plus en distanciel voilà qui sera qui sera donc sur pourquoi dérégler la loi et donc là pour l'instant il y a déjà une vingtaine d'inscrits c'est vrai que là on séparera les participants entre ceux qui qui prendront des rôles et ceux qui observeront la la dvdp d'où les prérequis que je vous avais fournis à l'inscription savoir demandé par monsieur Tosi savoir animer une dvdp et savoir observer une dvdp et le troisième répondra aussi mené par nos collègues de canopée paris puisque après que monsieur Tosi ait animé la deuxième session madame Pedro Moinard nous aidera à animer en distanciel une dvdp avec les lycéens si vous avez plus de questions on va vous remercier puis on va vous dire à la prochaine fois en février avec monsieur Tosi monsieur Tosi en tout cas merci de votre participation au cours de ce webinaire et on se retrouve en effet en février on est juste désolé pour la vidéo de la biblio on l'a testé juste avant et elle marchait autant chez Nicolas que chez nous et là évidemment au moment clé elle ne marche pas mais on la repassera dans les autres webinaires je pense qu'on a eu un problème aussi de micro puisqu'on a perdu nos micros juste avant je pense qu'il y a eu un petit problème technique ou un qui a entraîné l'autre on s'est fait attaquer mais d'un coup on a perdu le son et voilà mais on la repassera dans les webinaires suivants c'est sûr Stéphanie Corso donc si vous êtes aux archives départementales du Tarn vous n'êtes pas très loin de chez nous sachez qu'il y a quand même le dernier webinaire qui aura lieu en juin où on fait des partages d'expérience je n'ai pas lu tout en entier mais si vous avez des partages d'expérience vous pouvez participer à ce webinaire il faut juste prendre contact avec nous ou Frédéric ou moi-même afin de parler de ce que vous avez vécu et quels sont les apports enfin voilà donc là il y aura plusieurs structures qui interviendront dans la mairie peut-être la mairie de Toulouse en tout cas il y a aussi à Nîmes l'inspe de Nîmes c'est ça ? Non de Montpellier de Montpellier de Montpellier je confis mais voilà de Montpellier qui interviendra donc si vous avez des choses à partager ça peut être vous pouvez vous y inscrire avec nous et présenter voilà je voulais juste préciser que c'est d'ailleurs les élèves de Sylvain Connac dont parlait Michel Tosi il y a eu des articles dans Dio Team qui racontent ces expérimentations des élèves de l'inspe de Montpellier il serait intéressant aussi par exemple Madame Boisselle vous qui étiez dans un cinéma à Gonesse il me semble puisque c'est dans 6 mois celui sur le retour d'expérience si vous arrivez à en mettre en place que vous reveniez dans 6 mois nous parler de ce que vous auriez pu monter dans le cinéma ou à tout participant en fait que ça intéresserait qui a participé là à ces premiers webinaires qui reviennent nous dire comment en 6 mois il a réussi ou pas d'ailleurs à mettre en place une DVDP disons que je peux répondre à une question Teams fonctionne je dirais peut-être mieux que d'autres voilà en l'occurrence aujourd'hui en effet il a dysfonctionné mais d'autres on n'aurait pas pu par exemple enregistrer ou on aurait d'autres difficultés chacun à ses avantages et ses inconvénients quoi oui c'est vrai que normalement on le fait dans VIA mais on a eu des problèmes d'enregistrement la semaine dernière dans VIA donc là comme on voulait absolument l'enregistrer on l'a fait on l'a fait dans TISM oui on vous envoie à tous le PowerPoint et même des ressources en plus vous verrez je vais m'en occuper mais il faut me laisser là d'ici vendredi ou lundi je vous envoie tout ça alors normalement ils peuvent y revenir oui normalement vous pouvez y revenir sur la conversation puisque vous avez ouvert une conversation chat donc vous pouvez y revenir vous les avez les liens normalement vous pouvez y revenir à la conversation si vous avez été participante à très bientôt Roselyne à très bientôt Roselyne oui quelques prérequis pour le 10 c'est à dire par rapport bien que bien avoir peut-être compris ou assimilé les fonctions des divers intervenants sachant que la fonction de président donc ce sera a priori Frédéric et moi-même la fonction d'animateur donc ce sera Monsieur Tozy qui justement après reviendra sur cette fonction là mais avoir bien compris les autres rôles qui sont distribués qui peuvent être observés en discutant tout ce qu'on a vu synthétiseur puisque là on est entre adultes et reformulateur donc on peut aller jusqu'au synthétiseur sans problème de toute façon c'est les documents que vous aviez déjà pour ce premier webinaire que j'avais mis en prérequis normalement à votre inscription je les ai remis aussi pour cette session là donc c'est savoir observer une DVDP savoir animer une DVDP et là vous avez tous les rôles qui sont repris et voilà c'est pas très long c'est trois pages chacun une fois que vous avez lu ça normalement si vous reprenez notre présentation d'aujourd'hui ça devrait pouvoir aller m'où ? m'où ? Sous-titrage FR ?